Générique Générique Bonsoir à tous pour ce premier live Facebook de Vers de Terre Productions. Donc j'espère que ce soir la technique fonctionnera correctement. A priori on est pas mal. Dylan ça va, ça a l'air de tourner. Tous les écrans sont, tout est dans le vert, là on se voit bien. Donc c'est la première fois qu'on fait un live. J'espère que la soirée va bien se passer. On a donc Pauline et Martin derrière les caméras. Dylan aux machines qui va essayer de gérer un petit peu tout ça. Et Sybille qui va gérer le compte Facebook. Donc ce soir ça va se dérouler de la manière suivante. On va, donc on vous avait demandé de remplir un questionnaire toute cette semaine. Alors on a eu beaucoup beaucoup de réponses. Je vais évidemment pas pouvoir répondre à tout ce soir. Donc on a sélectionné quelques personnes. Donc on sera 6 ce soir. Dylan va vous rappeler durant la soirée. Et puis on va essayer de répondre un peu à vos questions. Voilà on aimerait avec Verde Terre Productions pouvoir organiser comme ça des lives régulièrement pour répondre aux questions des agriculteurs. Donc Dylan, on va démarrer. Donc on va essayer d'appeler tout d'abord Mathieu Lecoffre. Donc j'ai normalement sous les yeux, si ça veut bien fonctionner, toutes les réponses au questionnaire que vous avez faites. Donc il faut que vous sachiez qu'il y a un décalage de 10 secondes entre ce qui est filmé par la caméra et ce que vous voyez sur votre ordinateur. Donc on va essayer de discuter en live. On va essayer de passer des diapos aussi pour expliquer, repasser en revue les bases agronomiques. Donc il y aura toujours un décalage de 10 secondes, donc ne vous inquiétez pas. C'est la première fois qu'on le fait. On va essayer que ça soit le plus fluide possible, mais c'est pas gagné. Dylan ? Donc voilà aussi, si vous avez des remarques à faire, des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser sur Facebook. Il y a Sibyl qui va me transmettre les questions s'il y en a. Oui ? Allo, bonsoir Mathieu ? Oui ? Oui, c'est François Mulet, de Verdeur Productions. Oui, François. Comment ça va ? Ça va, ça va très bien et vous ? Là, on est pas mal. Bon, on est un peu en stress. Là, c'est le premier live Facebook. Tout le monde est derrière les caméras. Et oui. Donc tu vois la vidéo, là ? Ça fonctionne bien ? Je vois la vidéo, ça fonctionne parfaitement. Par contre, comme tu as expliqué, il y a quelques secondes de décalage, donc du coup, je viens de couper le son. D'accord, oui, il vaut mieux que tu couper le son. Plutôt que de voir en décaler. Les Larsen, ok. Voilà. Donc normalement, le son fonctionne bien. Donc, écoute, on va y aller. On va pas attendre. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu pourquoi tu voulais qu'on discute ce soir et puis voir ce qu'on peut essayer de faire pour t'aider à avancer avant le chasse sol du vent ? Alors, ma situation actuelle, c'est que je suis en cours d'installation avec un maraîcher qui est déjà installé. Donc, c'est un maraîcher qui travaille en MSB déjà depuis trois saisons. D'accord. Donc, comme j'ai répondu sur le questionnaire, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille sur des planches permanentes. 48 planches permanentes de 10 mètres carrés sur élevées de 10 centimètres. Attends, excuse-moi, des planches permanentes de 10 mètres carrés ? De 10 mètres carrés, voilà. Il y a un espace de 480 mètres carrés de culture, en fait, réparti sur une parcelle qui fait à peu près 1000 mètres carrés. Et sur cette parcelle-là, donc, on a 48 planches de 10 mètres carrés qui nous permettent de faire un certain nombre de cultures. et un autre jardin qui, lui, fait environ 700 mètres carrés sur lequel on fait les cultures pommes de terre, courges, haricots et poires rames, enfin, tout ce qui prend un petit peu plus de place et qui n'a pas forcément sa place sur les planches permanentes qui, elles, sont de dimension assez réduite. D'accord, ok. Bon, vous n'avez pas encore inondé le marché, là, il y a un peu de... Voilà, pour l'instant, donc ça, c'est l'exploitation, c'est le jardin de Thierry Perrois qui fait ça déjà depuis, donc, 3 ans et qui, depuis un an, travaille un petit peu avec moi et on va s'associer. Et donc, si aujourd'hui, je t'ai sollicité, c'est parce qu'on a commencé à cartographier le reste de l'exploitation parce que l'exploitation, c'est 7 hectares et demi dans son ensemble. On a 1,5 hectare environ de bois et donc, on a un bon paquet de prairies qui va nous permettre d'agrandir le jardin. D'accord, c'est combien, un bon paquet de prairies ? Au total, 1,5. On a 6 hectares de prairies, 4 hectares de prairies qui sont dédiés aux voisins sur lesquels il vient faire les foins. C'est un éleveur de cheval qui est juste à côté de chez nous. Donc, échange de bons procédés avec lui, il fait les foins sur notre parcelle. Il nous fournit avec autant de foins qu'on veut pour nous réaliser nos paillages. On peut même récupérer des fumées de cheval à différents stades de compostage et compagnie. Donc, ça, c'est vraiment impeccable pour pouvoir nourrir notre sol et couvrir notre sol. Donc, on va continuer ce partenariat. Et du coup, là, on a fait un parcellaire sur environ 1,5 hectare supplémentaire des jardins existants. Donc, là, on a commencé à dessiner nos parcelles. Donc, il me semble que j'avais dû t'envoyer un croquis du plan des parcelles que l'on souhaite implanter. C'est ça. Je vais essayer de le retrouver. Ou non, Dylan, tu peux l'afficher ou on n'a pas pensé à ça ? Les images que nous avons envoyées, nos chers verts de terre, tu peux les balancer. Bon, vas-y, continue. Bon, donc, l'idée, si tu veux, c'est de dire, donc, ce jardin, on va étendre le principe du jardin avec les planches permanentes de 10 mètres carrés. On va l'étendre pour augmenter la production d'un certain nombre de légumes. Et on a 4 autres parcelles qui vont nous servir en rotation sur 4 ans à faire tout ce qui est pommes de terre, courges, tout ce qui nécessite une rotation et beaucoup de surface. D'accord. Donc, aujourd'hui, on a dessiné 4 parcelles, on a implanté 4 parcelles de 750 mètres carrés qui sont aujourd'hui en état de prairie. Avant, ces 3 ans, où Thierry a commencé en maraîchage, il faisait de l'élevage de canards. D'accord. Donc, sur cette prairie, il y avait des parcs à canards. Donc, il y avait des canards une fois par an sur cette prairie. Prairie a bassé. Excuse-moi, il y en avait beaucoup de canards ? Non, non. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête exacts, mais bon, voilà, c'était un petit éleveur en partenariat avec une coopérative locale. Ah, quand j'écrive que l'on, oui. Non, je pourrais. Excuse-moi. Ah oui, on n'arrive pas à voir. Oui, on ne voit pas. Ah, il y a des réglages techniques à faire. Ok. On va essayer de faire plus loin. Donc, la question aujourd'hui que pourront se poser, c'est sur ces parcelles de 750 mètres carrés. Aujourd'hui, nous, les pommes de terre, on les fait sur 150 mètres carrés. On n'a pas des besoins énormes. Aujourd'hui, Thierry fournit une amable de 24 paniers, mais nous, d'ici à trois ans, on va passer de 24 à 60 paniers. Donc, obligatoirement, on va devoir augmenter un certain nombre de surfaces de culture, notamment les pommes de terre qui, aujourd'hui, sont travaillées de manière très manuelle, puisque c'est un cycle. On passe un coup de grelinette, on va planter nos pommes de terre, et à la fin de la culture, on va semer un engrais vert, qu'on va faucher, qu'on va laisser comme ça, qu'on va bâcher, et ainsi de suite. Donc, sur tes prairies, là, tu envisages sur la culture pommes de terre et quelle autre ? Aujourd'hui, la culture de la pomme de terre est conduite grelinette, travail du sol et compagnie. Demain, étant donné la surface qu'on va avoir à cultiver, et qu'on ne sera que deux, entre guillemets, on voudrait savoir quel est le meilleur itinéraire technique pour démarrer sur cette prairie. D'accord, ok. Et derrière, la possibilité de se dire, voilà, on a vu ce qu'il faisait, la culture sous foin, est-ce que oui, non, est-ce que c'est adapté, de quelle manière et compagnie. Voilà, l'idée, c'est de savoir un petit peu comment on va partir. Surtout sur la patate, ou tu veux qu'on réfléchisse à une autre culture ou deux ? Étant donné que nous, les quatre grandes parcelles, on va les ouvrir au fur et à mesure avec de la culture de pommes de terre, une fois qu'on aura fait passer une première année, on fera démarrer les parcelles avec de la pomme de terre, et les années suivantes, le sol sera déjà, comment dire, cultivé, donc derrière, on n'aura plus qu'à continuer notre principe, voilà, par exemple. Ok, d'accord. Alors, à ton avis, toi, comme ça, vu le nez, ta parcelle, je dirais, la prairie a poussé à quelle hauteur ? Pour toi, c'est fertile ? Est-ce que tu as une analyse de sol ? Tu sais le métier organique ? Oui, on avait fait une analyse de sol il y a trois ans, justement, quand Thierry s'est lancé en maraîchage. Bon, ce n'est pas forcément parfaitement à l'endroit où on a disposé nos parcelles, c'est plutôt à l'endroit où le voisin fait les foins, et on était sur un taux de matière organique qui était relativement bas, puisqu'on est à 1,1%. Non, allez ! Ouais, on est râlé pas crête. 1% ? Ouais, 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 donc depuis, bon, je pense... Non, c'est pas possible. Bah, écoute, c'est 11 grammes par kilo, c'est ça qui nous a été fourni sur les rapports d'analyse à l'époque. 11 grammes par kilo ? Ouais. Wow. De matière organique. Non, mais attends, ton herbe est plus à quelle hauteur, là ? C'est pas possible. Bah, là, on est sur bas, quand cette année, là, avec la pluie qu'on a eue au printemps et compagnie, la prairie était quand même assez haute, hein, enfin, voilà, on était sur 50, 80 centimètres, facile, hein. Oui, bon, bah, bon, allez, on oublie, ça, c'est pas trop, trop... possible. Ouais. Non, je... Après, après, cette analyse a été faite, voilà, sur une partie, sur la partie où les foins sont faits chaque année. Donc, sachant que depuis... Ouais, c'est vraiment bas ? Bah, oui, oui, je veux dire, même le pire sol labouré, comme on n'en peut plus, enfin, j'ai déjà vu des salades 0,8, mais les gars, ils avaient chargé la mule, hein, ils avaient labouré, machiné, truqué, non, 1,1%, c'est vraiment bizarre. D'accord. C'est vraiment bizarre. Bon, bah, de toute façon, au niveau de l'historique de cette partie, je te l'ai dit, donc, il y avait des canards qui étaient dessus, et depuis trois ans, c'est une prairie qui est broyée une fois par an, donc la matière, enfin, comment dire, la prairie broyée reste sur place, donc, il y a quand même un apport de matière organique depuis trois ans qui est réalisé, on fait un peu de collèvement pour avoir du mulch, pour paier des cultures en place et compagnie, mais il y a quand même, enfin, voilà, le sol n'a pas été retravaillé depuis, et donc, l'idée, c'est de, voilà, on se pose la question, c'est de voir comment elle a quel âge, à ton avis, ta prairie, là, en gros ? Euh, bah, avant, Thierry, elle a, bah, les canards, ça a été pendant une dizaine d'années. Oui, d'accord, donc, c'est, de mémoire d'homme, elle n'a jamais été travaillée, quoi. Non, elle n'a jamais été travaillée, Thierry, peut-être, il pouvait passer de temps en temps un coup de griffe pour semer un peu d'herbe et compagnie pour, pour refournir la prairie, mais voilà, il n'y a vraiment pas eu de labours, ni quoi que ce soit. Bah, écoute, très bien, donc maintenant, autre question, qu'est-ce que tu as comme matière organique à disposition, pour savoir un peu ce qu'on peut bricoler, et est-ce que tu as de l'argent pour qu'on investisse et qu'on entame quelque chose ? Bah, écoute, en termes de matière organique, hein, comme je t'ai expliqué, nous, on est en partenariat, enfin, on est en termes avec le voisin éleveur de chevaux, donc du coup, on a du fumier pratiquement autant qu'on veut, on a du foin pratiquement aussi autant qu'on veut, donc voilà, ça, c'est nos deux sources principales de matière organique qu'on a à disposition. Alors, une petite question, quand même, pour imaginer un peu l'état de santé de ton sol, est-ce que, quand vous mettez des paillages, ils ont tendance à se dégrader assez rapidement, ou est-ce que, voilà, tu mets un paillage de foin de 10 centimètres, est-ce que dans l'année, ça se dégrade gentiment, ou pas ? Bah, on a l'exemple, là, on a eu un exemple cette année, on a ouvert une parcelle où on a cultivé des courges directement sur un sol qui n'était pas travaillé, on avait bâché la prairie après l'avoir fauchée, on a appliqué, donc on a déroulé du foin, on a déroulé du foin et on a planté, on a fait des trous de plantation et on a planté directement les plants de courges sur cette parcelle-là. Aujourd'hui, le paillage n'est pas encore complètement dégradé, mais il s'est déjà dégradé, on va dire, au moins de 50%. D'accord, c'était à quelle date ? Oui, t'as fait ça en avril-mai, là ? Bah, on a fait ça cette année, voilà, on a planté les courges même plus tard, et voilà, on vient de les récolter, là, il y a deux semaines, donc on a pu bien voir l'état du paillage. Il en reste encore, mais ça s'est dégradé, oui. Donc, si on fait le point, donc en gros, il y a ton 1,1% sur ta parcelle à côté, ça, ça me paraît bizarre, mais en gros, ça a l'air de vouloir y aller. Et tes courges, elles ont rendu correctement au niveau rendement, ça ressemble à quelque chose ? Oui, savoir que ce sol, il avait été un petit peu asphyxié parce qu'on l'avait bâché un peu trop longtemps avant de dérouler le foin dessus pour planter des courges. Donc, on a eu des courges d'un petit gabarit, mais bon, voilà, il y avait quand même des légumes. D'accord. Bon, écoute, donc, c'est bien, mais ce n'est pas top. Écoute, à ce niveau-là, nous, aujourd'hui, l'itinéraire que j'ai pu identifier qui marche le mieux pour ça, alors peut-être la courge, je vais te donner un conseil quand même, c'est que tout ce que j'ai pu voir dans le réseau MSB aujourd'hui, la courge, ça a besoin de chaleur. Donc, tu es dans quel coin, toi, tu m'as dit, excuse-moi, je n'ai pas… C'est l'Aquitaine, l'Aquitaine-Sud-Gironde, donc on a un climat plutôt chaud. Après, cette année, ça n'a pas été trop le cas, on a eu beaucoup de pluviométrie au printemps et des températures qui ont mis pas mal de temps à grimper, donc c'est vrai que quand on a planté, on avait encore un sol qui avait tendance à être un petit peu détrempé et je te dis un peu asphyxié par le bâchage qu'on a laissé un peu trop longtemps. Donc, globalement, moi, je t'invite quand même à faire un premier truc, c'est que tu es courge, tu refais des essais, mais sur bâches tissées. Sur bâches tissées. Oui, et tu en fais une petite partie encore sous foin et tu essayes d'en faire une partie sur bâches tissées et l'idéal, c'est d'avoir, tu sais, un thermomètre de cuisine avec une sonde, un truc qui ne vaut rien et pendant la saison, au moment où tu essayes à plusieurs moments dans la saison, d'aller prendre la température pour voir quand même la différence, et sous foin et sous la bâche. D'accord. C'est vraiment pas rare qu'on voit une différence de quasiment 10 degrés, ok ? Oui. Donc, 10 degrés pour un système racinaire de courge, c'est juste énorme. Oui. 10 degrés de différence. Donc, ce que je te conseille déjà sur ta courge, c'est que tu la fais sur bâches tissées, tu fais un essai avec ça et tu vois tout de suite la différence de rendement. Tu regardes ce qui se passe. Parce qu'il faut bien comprendre que si tu mets des cultures en place et qu'en fait, elles n'ont déjà pas la bonne température de sol, ce n'est pas la peine de se poser des questions sur la fertilité de ton sol, en fait. Si déjà, il n'y a pas la température, tu n'as aucune chance que ça fonctionne. Ok ? Oui. Donc, le premier paramètre à vérifier quand même, surtout sur des cultures comme la courge ou la pomme de terre, ça va être ta température. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on va avoir comme outil pour influencer sur cette température ? Eh bien, en fait, la nature de ton mulch, de ta couverture, elle, elle va fortement influencer. D'accord. C'est assez simple. Oui, donc, voilà. Oui, 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 entre une bâche qui est noire et qui donc va permettre de bien réchauffer le sol et un foin qui, lui, ne va pas forcément retenir puisque c'est la chaleur. Donc, clairement, tu vois, avec Montfrangin, les trois premières années où c'est installé, on a fait de la courge sur paillage. Bon, le résultat était juste nul et en plus, c'était pourri de limaces. Oui. Et ensuite, on est passé sur bâches tissées. Bon, entre-temps, on avait aussi appris un peu mieux à reconstruire les sols, mais on a doublé, triplé le rendement. Et aujourd'hui, on a un rendement extrêmement stable, si tu veux, tous les ans, à partir du moment où on gère vite fait les limaces dans les trous des bâches et puis voilà. Oui, oui, oui. Ok, donc la courge, je t'invite à essayer ça. Donc, si tu veux, tu as quand même un certain nombre de cultures comme ça, courge, pommes de terre, aubergine, poivrons, enfin, en fait, vraiment tous les légumes de Pays Chaud. Le paillage, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est vraiment dans le sud de la France qu'on va pouvoir se permettre de faire ce genre de cultures sur paillage, vraiment dans les climats très chauds. Oui, ok. Voilà, et donc si tu as des sols, je dirais, assez humides, un peu lourds, qui ont du mal à se réchauffer, la bâche, ça va vraiment être le bon outil pour réussir ton itinale. D'accord. Ok, je n'ai pas en tête la température de sol d'une bâche, d'une courge plutôt, la bonne température. Oui. Peut-être qu'on pourrait trouver ça. Oui, là, je ne l'ai pas en tête, je suis désolé. Non, mais oui, oui. Bon, voilà, enfin, tu mesures et puis tu verras. Et à mon avis, tu verras assez rapidement une différence. Donc ensuite, pour revenir sur ta pomme de terre, le truc qui reste quand même aujourd'hui le plus simple, le plus efficace pour la pomme de terre, surtout que là, visiblement, vous démarrez, vous n'avez pas énormément de matériel pour faire des choses incroyables, je ne sais pas. Après, on a quand même un tracteur, si on veut passer les griffes ou si on veut passer les disques ou autres, c'est des outils qu'on n'a pas utilisé depuis très longtemps. Mais voilà, la question qu'on se pose, c'est que là, aujourd'hui, on part d'une prairie. Qu'est-ce qu'on lui fait maintenant qu'on va pouvoir commencer s'il y a besoin à travailler le sol pour la mettre en plus grande l'année prochaine ? Je te propose un truc, c'est-à-dire si simple. Vous avez du stock de bâches, là, en avance ou vous voulez acheter spécialement pour en fonction des sujets français ? On va être obligé de faire des achats parce que là, on modifie les surfaces et compagnie. Donc, on a de la bâche, mais on n'a pas de la bâche dimensionnée pour ce genre de parcelles aujourd'hui. Donc, c'est le genre d'investissement qu'on va devoir faire. D'accord. Donc, ce que je peux te conseiller pour démarrer la première année, surtout sur 750 m², ça ne va pas aller chercher super loin, c'est que tu achètes deux rouleaux de bâches d'ensilage. OK. OK. En fait, on va faire un truc archi simple. On va faire un truc vraiment archi simple. Tu les achètes là. Ah oui, non, peut-être pas tout de suite, tout de suite. Enfin, si tu veux les acheter tout de suite. Donc, ça va te coûter la somme absolument folle de 200 euros à peu près. Oui. Voilà. On va partir là-dessus. Et maintenant, la question, c'est est-ce qu'assez rapidement, dans les semaines, le mois qui vient, tu peux aller épandre de la matière organique ? Donc, mon idée, c'est simple, c'est qu'on va mettre de la matière organique. Oui. On va essayer qu'elle ne soit pas trop pailleuse. Enfin, avec un C sur N pas trop élevé, si tu peux. Bon idée. Parce qu'en fait, de tout ce que j'ai pu voir, les pommes de terre, elles aiment bien quand même un peu, tu vois, typiquement le fumier de vache en mulch, ça, elles adorent. Oui. Ça, elles vont adorer. Dans le compost, elles vont aussi très bien se comporter. Oui. Et après, si on est vraiment sur des sols archi vivants qui ont été vraiment gavés de BRF, ça va aussi donner des trucs. Mais là, sur ta prairie, j'ai envie de dire, pour un premier essai de première année, on aurait intérêt à trouver une matière organique assez azotée. Bon, pas du, comment dirais-je, du fumier de volaille. Enfin, un petit peu, ça dépend. Mais on va essayer de trouver un truc assez azoté, le mettre en surface, tout bêtement. Et puis, on va bâcher à la bâche d'encilage dessus. D'accord, pour ce qu'hiver. Voilà, c'est tout. Et ensuite, tu viens au printemps, tu fais des trous et tu fous tes patates dedans. D'accord. Voilà. Et là-dessus, si tu veux, c'est vraiment là qu'on a le meilleur résultat. Alors, on pourrait essayer différentes modalités, peut-être. Mais ça, il faudra que toi, tu essayes. C'est-à-dire, est-ce que tu fais un petit trou pour la mettre, ta pomme de terre ? Est-ce que tu l'enfouis un petit peu, tu vois ? Oui. Ou est-ce que tu la poses directement en surface ? Ça, c'est toujours un peu délicat. Et franchement, je n'ai pas de réponse claire. Parce qu'en fait, chaque variété de pomme de terre ne se comporte pas tout à fait différemment. D'accord. Et j'ai vu en plus des fois des différences de comportement assez importantes. C'est-à-dire, tu vois, la même pomme de terre plantée la même année au même endroit, on l'enfonçait un peu profondément ou on la mettait en surface. En fait, on n'avait pas du tout la même qualité sanitaire à la sortie. Et là, franchement, il y a des fois des trucs un peu bizarres. J'ai un peu du mal à dire ce qui s'est passé. D'accord. Donc, la matière organique, je dirais... Bon, après, tu m'as dit que tu en avais pas mal. Tu en mets un bon 5-10 cm. Oui. Après, la matière organique qu'on a, le fumier qu'on peut récupérer en grande quantité, il est quand même sacrément pailleux. Il faut voir après ce qu'on peut récupérer d'autres pour essayer de courir. Tu n'en as pas du un peu composté ? On en a, on en avait... Oui, on en a fait un stock de côté, mais c'était justement pour plus enfouir dans les trous de plantation, au moment de la plantation, des courges ou ce genre de choses. Après, on va voir. Tu vas voir. Alors, un conseil quand tu mets ta bâche d'ensilage aussi, c'est que tu ne la mets pas sur un sol sec. Oui. Ok, c'est vraiment... J'attends une pluie. Oui, tu attends que ton sol, il soit bien remouillé. Parce que je ne sais pas si tu as eu de la pluviométrie ces dernières semaines. On a commencé à avoir un peu de pluie, mais on sortait d'une énorme période de sèche. Donc, ça commence juste à se réimbiber. Ok, c'est vraiment important. Parce que la bâche d'ensilage, elle est étanche, contrairement à la bâche tissée. Alors là, je te propose de mettre de la bâche d'ensilage. Pourquoi ? Parce que c'est une bâche qui vaut moins cher. Donc, vu que c'est ton premier essai, si tout compte fait, tu n'es pas satisfait, si tu veux, de l'espace manque que tu as choisi, de la manière dont il est pris, tu ne vas pas sacrifier de la bâche tissée. D'accord, ok. Si ça marche ou que tu es déjà sûr de ton espacement et que tu es vraiment sûr de ce que tu veux faire, tu prends directement de la bâche tissée, mais ça vaut quand même plus cher. Alors que la bâche d'ensilage, ça vaut moins cher. Si jamais tu t'es foiré dans ton truc, tu peux la retailler, tu peux la réutiliser. Rien de bien grave. C'est quand même moins d'investissement. Par contre, clairement, si tu utilises de la bâche tissée, ça va laisser passer l'eau. Donc ça, tu peux la mettre à n'importe quelle saison. Ok ? Oui. Par contre, si tu mets de la bâche d'ensilage, il faut être clair qu'il faut que ton sol soit vraiment bien remouillé. Parce que sinon, tes vers de terre, ils vont être au sec tout l'hiver plutôt, et ça va mal se passer. Donc, ensilage, après la pluie, c'est vraiment important. On s'est fait avoir avec mon frère plusieurs fois avec ça. C'est-à-dire qu'on mettait la bâche. Alors, nous, on l'avait utilisée, si tu veux. Comment dirais-je ? Après des cultures, tout simplement, à l'automne, on mettait la bâche pour que, pendant l'hiver, les vers de terre mangent tous les paillages et qu'on se retrouve au printemps avec une parcelle vraiment propre pour faire des semis. Parce que nous, comme on avait des parcelles avec vraiment beaucoup de vers de terre, ils avaient la capacité, en un hiver, de tout manger et d'intégrer toute la matière organique. et on avait une parcelle très propre au printemps. Et une année, enfin même deux années, on l'a fait sur des parcelles trop sèches. Et en fait, les vers de terre, ils n'ont pas bossé pendant l'hiver. Parce que voilà, si la paille, elle est sèche sous la bâche, le vers de terre, il ne peut pas la manger. Tout simple. OK ? Donc, après, tu peux irriguer si tu veux. Mais voilà, c'est vraiment important. Il faut que quand tu mettes un bon coup de bêche, sur les 20-30 premiers centimètres, ça soit vraiment humide. D'accord. Voilà. Parce que sinon, ta bâche d'ensilage, elle ne va pas laisser passer l'eau. Donc, mettre pas mal de matière organique, si possible un peu azotée. Parce que, de ce que j'ai vu, la patate, ça aime bien ça. Ensuite, mettre une bâche d'ensilage sur un sol humide pour que les vers de terre puissent travailler tout l'hiver et commencer à manger la paille. Et au printemps, tu viens, tu fais des trous dans la bâche et tu mets tes patates. D'accord. En termes de paillage, butage derrière, est-ce qu'il y a quelque chose à prévoir, à imaginer ? Vu que tu as mis une bâche, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose. Oui. De toute façon. Donc, après, il faut peut-être surveiller un peu le verdissement. Mais là, tu n'as plus vraiment beaucoup de possibilités. Une fois que tu as mis ta pomme de terre, voilà. Donc, le seul outil que tu as, c'est de mettre une épaisseur assez correcte, un bon 10 cm de paille, de mettre la pomme de terre dessous, légèrement enfouie dans le sol. Donc, ce que je te conseille, c'est de faire un essai légèrement enfoui, un essai en surface, et puis tu vois comment ça se comporte. D'accord. Et si tu veux un peu plus de retour là-dessus, il y a mon collègue Vincent Levavasseur dans l'Orne qui utilise ça beaucoup. Il l'a fait plusieurs années, il a essayé pas mal de modalités. Donc, si tu veux, on t'enverra le numéro, tu pourras l'appeler. Ok. Ok. Et puis, tu expliqueras tout ça ? Ok. Attends, je le note. Tu notes, Dylan ou quelqu'un qui note ? Allez, il faut noter parce qu'après, il me va oublier tout. Ok. Ça te va ? Ça te semble réaliste cette affaire ? Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, complètement. Bon, ben super. Écoute. Il n'y a plus qu'à. Pour une première, on est pas mal alors. Bon, ben écoute. Bon courage. Et puis… Merci beaucoup. Et puis, ben ouais, bon courage. Et puis, n'hésite pas, si on refait des prochains lives, à nous rappeler. Et puis, à nous tenir au courant de comment ça s'est passé. Ben, il n'y a pas de souci, je ne manquerai pas. Super. Merci beaucoup. Ok. Allez, merci à toi aussi. À la prochaine. Salut, François. Salut. Bon, Dylan, on est bon ? On est bon. On est bon. Tac. Alors, donc normalement, on a… On a été écrit comment, Dylan ? Johan ? Tabellion. Tabellion. Ah, ben oui, c'est Johan du Havre. Vas-y, 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 je t'en prie. Oui, bonjour, François. Allo, Johan. Oui. Bon, tu vas bien ? Très bien, et toi ? Ben, bien, bien. Écoute, là, ça va. Techniquement, tout a l'air de tourner. Tu nous entends bien ? Ouais, ouais, carrément. Il n'y a pas de bug depuis tout à l'heure dans le live. Bon, ben, c'est super. Bon, ça te paraît pas mal, là, notre premier live ? Allo ? Ah, je ne t'entends plus. Oui, c'est bon, ça y est. Dis, ça te paraît pas mal, notre premier live ? Ouais, carrément, ça tourne bien. Bon, ben, c'est bon. Donc, toi, tu es du Havre ? Ouais, c'est ça. Ok, et donc, tu as rencontré MSV Normandie, tu nous as dit, tout à l'heure ? Ouais, j'ai hébergé les courges, on va dire, en pépinière de courge, en fait, cette année. D'accord, c'est chez toi qu'on a fait les plans ? C'est ça, ouais, exactement. Ok. Bon, ben, écoute, merci bien. Et puis, non, ben, on est content, là, avec MSV. En Normandie, le projet courge, ça ne s'est pas trop mal passé. Ouais. Ok, bon, tu veux bien nous réexpliquer ce qui t'amène et ce qu'on peut faire pour toi ? Ouais, en fait, contrairement aux collègues qui sont dans le coin, qui ont de la chance de trouver une prairie, moi, en fait, j'ai trouvé un sol qui était travaillé. En fait, j'ai deux parties. J'ai une partie de 4000 m² dehors qui était travaillée. Après, ce n'était pas un gros bourrin, le mec, il faisait juste de l'horticulture. Donc, il ne faisait que des fleurs. Il ne mettait que du guano, il n'y avait pas d'engrais chimiques ou pas trop de produits chimiques non plus. Donc, c'est relativement... Moi, quand je suis arrivé, j'ai mis petits rangés de quatre arbres pour faire une parcelle plus d'agroécologie. Autour de mon terrain, j'ai plein d'arbres centenaires. Du coup, ça, c'est assez chouette. Ah oui. Parce que nous, on est en Normandie, en pointe de cours, on est plutôt sur de la grande culture avec aucun arbre nulle part. J'ai la chance d'avoir un beau cage, en fait. Ah, ça, c'est sympa. C'est plutôt sympa, oui. J'ai eu de la chance. Et donc, alors, le truc, c'est que comme le sol était travaillé, moi, j'ai arrêté complètement de travailler. Je n'ai même pas mis un coup de grelinette dehors. Oui. Donc, sur les 4000 m², tu me dis. C'est ça, voilà. Donc, en gros, j'ai divisé ça en petites parcelles de... En gros, j'ai fait 10 lignes qui comptent sur des buttes de 21 mètres de long. On va dire 20 mètres de long pour faire un divier. Tu as fait 8 buttes de 28... C'est des buttes ou des planches permanentes ? Alors, c'est des... Je ne sais pas comment on appelle ça. En gros, j'ai acheté plein de composés de déchets verts parce que j'ai un fournisseur qui n'est pas cher du tout. C'est moins de 200 euros les 20 tonnes, en fait, de composés de déchets verts. Donc, en gros, tu as de la feuille, du gazon et des branchages broyés. Ok. Il reste encore des bouts de bois, du coup. Donc, il y a du carbone et de l'azote un peu dans les... Enfin, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, ça a l'air d'être assez équilibré. Tu m'as dit combien la longueur est-ce qu'il y a? J'ai établi ça 20 mètres. 20 mètres, ok. 10 fois 20 mètres sur chaque petit jardin. Pour l'instant, j'ai 3 petits jardins et je ne suis pas dû jusqu'à 9. Je suis à place pour 9. 9 buttes ? 9 petits jardins de 10 buttes, de 20 mètres. D'accord. Donc, ça fait 10 buttes. C'est clair dans ma tête, mais ce n'est pas toujours simple à expliquer. C'est ça. Et tu peux faire 9 petits jardins ? C'est ça. Ok. Ok, ok. Tu nous avais envoyé un schéma, non ? Non. Non, bon, d'accord. Elle faut quelle largeur, tes planches butes ? Je me suis inspiré de portiers, j'ai fait 75 centimètres de buttes et 45 centimètres de chemin entre les deux. 75 centimètres de buttes, c'est ça ? Oui, et 45 de chemin entre les deux à chaque fois. D'accord. Et ça fait quelle hauteur ? Ça fait une quinzaine de centimètres. Une bonne quinzaine de centimètres. Et donc, excuse-moi, 35 centimètres entre les buttes, excuse-moi, tu m'as dit ? C'est 45. 45, hop, ok. Ok. C'est des chiffres de portiers. D'accord, d'accord. Et du coup, j'ai mis, j'avais calculé à peu près 40 kilos de compost de déchets verts sur un mètre de buttes, donc un peu moins d'un mètre carré. Et c'est ça qui t'a fait ta butte de 15 centimètres ? Voilà, c'est ça. Et après, j'ai payé du coup. Et tu l'as intégré au sol ou pas ? Tu l'as mélangé un peu avec le sol ? Tu l'as posé ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais je l'ai juste posé, ouais. Eh bien, ça, c'est toi qui va me le dire si c'est une bonne idée. Ouais, en fait, là, c'est ma première année. J'ai fait une petite année, du coup, c'est vraiment pour tester. D'accord. En dessous de la butte, c'est tout dur, en fait. Dès que ça arrive au sol, à l'ancien sol, du coup, c'est tout dur. Et j'ai peur que même tout ce qui est poireau, ça ne rentre pas, en fait. Donc, tu as déjà ta réponse à ta question. C'est ça. Donc, peut-être un coup de groninette, ça ferait du bien, du coup. Écoute, on va en discuter, mais peut-être qu'il faut même y aller un peu plus à la bourrin, on va voir. Ouais. Ouais, je ne sais pas. Donc, OK, tu as fait un jardin avec 10 buttes de 20 mètres qui font 75 cm de diamètre. Tu les as faits, les 9 jardins, ou tu peux les faire ? Je peux les faire. J'en ai fait les 3, voilà. Ah, tu en as fait 3. OK. Et j'en ai cultivé 1,5. D'accord. Et donc, c'est la première année que tu bricoles. Voilà. Et tu as fait un béperroi, ou ? Non, pas du tout. J'ai travaillé un peu chez un maraîcher bivou, mais qui n'est pas en MSV, du coup. J'ai appris un petit peu chez lui, un peu à montrer, on va dire, le bio classique. OK. Mais je ne voulais pas travailler mon sol et pailler en permanence. Enfin, j'appelle ça permaculture, mais au final, en MSV, ça me convenait totalement. D'accord. J'étais content de découvrir la thé. Eh bien, écoute, moi, je suis content que ça te serve. Carrément. Non, c'est cool. Ça permet de rencontrer aussi des gens qui ont un peu d'expérience là-dedans, enfin, qui ont quelques années de recul et ça permet de ne pas être tout seul aussi. C'est quand même sympa. OK, OK. Et excuse-moi, une petite question. Sur les 45 cm que tu as entre chaque but, tu as laissé l'herbe ? Non, j'ai mis de la paille. En fait, quand j'ai commencé à faire mes buts, le mec avait travaillé son sol. D'accord. Du coup, il n'y avait rien. D'accord. C'était une inondation. C'était propre. C'était propre. Il n'y avait pas trop de réserve. Oui, c'était tout propre. Ce n'était pas une prairie du tout. Enfin, là, du coup, les jardins que je n'ai pas cultivés, sont en train de redevenir une prairie. Mais il n'y a pratiquement que du galin-soga, en fait. Du quoi ? Je ne sais pas si c'est un… Du galin-soga. Je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est une plante invasive qui vient du Mexique, mais qui est comestible. Du coup, il y a de plus tard. Mais ça fait beaucoup de graines et ça pousse très vite. Et ça aime bien les sols. Ok. Ça devient un peu maltraités et ça aime bien les autres. Tu as une idée du taux de matière organique qu'il y avait ? Non, je ne sais pas du tout. Alors, le gars est allé du guano tous les ans. Oui. Mais je ne sais pas. Pas d'autres… Après, il y a des feuilles qui tournent, mais pas non plus. Oui. Donc, en gros, je ne sais pas. Je n'ai pas encore fait d'analyse. C'est pas top, top, quoi. Non, ça ne doit pas être fou. Et ça faisait combien de temps que c'était en culture, cette parcelle ? 30 ans. 30 ans, oui. Bon, donc, tu es à 1,5 de 2MO. Donc, c'est mort, quoi. Oui, c'est probable. Donc, je pense que tu as compris ton problème. C'est que ton sol, tu as mis de la matière organique par-dessus. C'est ça. Dessous, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça s'est tassé. Oui. Parce que ce n'est pas un sol vivant. Et donc, là, tu trouves… Il y a un peu de verre de terre, quand même. Oui, ça, il en reste toujours. Quand j'ai des arbres, j'ai bu des verres de terre. Je veux dire, l'humanité a une chance incroyable. C'est que le verre de terre est une bestiole extrêmement résistante. Et que… C'est vrai. Il en restera. Même si on l'a fait subir, ils sont toujours là. Et il nous survivra, probablement. Il est déjà… Depuis combien il avait dit, Marcel Boucher ? Un milliard et demi d'années. Donc, il est des vétérans. Donc, après, qu'est-ce que tu veux que je te dise que tu dois changer tout ce que tu as fait parce que ça ne va pas tout à fait ? Je ne sais pas. Ah oui, alors, j'ai une deuxième partie aussi sous serre. Parce que comme le gars était horticulteur, il y a huit serres. D'accord. Et en fait, il y avait de la bâche tissée pendant 40 ans. Il ne faisait que des pots. Donc, en fait, il n'y a pas eu aucune… Enfin, il n'y a aucune culture pendant 40 ans, en fait. D'accord. C'est un sol tout compacté. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'ai pareil. Alors, c'est un peu le même… C'est quelle surface ? C'est ce qu'il te voit ? 1800 m² de terre. 1800 m² ? Ah oui, ça ne déconne pas, quand même. Oui, c'est grand. Ça commence à être pas mal, ça. Et vous en faites quoi, là, aujourd'hui ? Là, j'en ai cultivé deux. D'accord. D'été. Après avoir peut-être des fraises aussi. Ok, parce que, si je puis me permettre, 1800 m² de terre, il y a déjà moyen de faire un gros chiffre d'affaires pour démarrer. Oui, oui, c'est clair. Tu peux faire du primeur. C'est quoi comme serre ? Alors, il y a des serres un peu classiques de 14 m² à peu près. Et il y en a une qui a une double paroi. Enfin, c'est une double serre cathédrale, on appelle ça, je crois. Oui, une serre-chapelle, oui. Une double serre avec des pignons droits. Du coup, c'est très pratique. On peut ouvrir les deux côtés en plus. D'accord. Ce n'est pas de la dôme en plus. Tu es pas mal avec ça. Oui. Et là, c'est costaud. Ok. D'accord. Et donc, pareil, tu penses que le sol, ce n'est pas formidable. Et donc, il est compacté à fond. Qu'est-ce qu'on fait, docteur ? Moi, alors, du coup, je ne sais pas, tu vas me dire ce que tu en penses. En fait, c'est pareil, j'ai mis plein de compost. Pareil, 40 kg par m², on va dire. Alors, attends, laisse-moi faire un petit calcul. Tu es à combien ? C'est à 40 km². Tu es à 400 un hectare, là. Oui, ça doit être quelque chose comme ça. Ça en faisait un gros 10 cm. Sur les deux terres, tu mets 40 tonnes. Ça faisait un gros 10 cm quand tu mettais ça. Oui, ça t'y va. Oui, donc c'est ça. Oui, tu es à 400 un hectare. Alors, après, du coup, comme c'était vraiment dur, en fait, mon terrain est en très légère pente vers le sud. Du coup, j'ai séparé, enfin, j'ai fait un trouée au milieu de ma butte. Donc, ça faisait une... Après, j'ai fait couler de l'eau doucement pour qu'elle puisse un peu me glir. Après, j'ai mis un coup de grelinette. Après, j'ai mis un peu de fumier, parce que j'avais un peu de fumier sous la main. OK. Après, j'ai remis un peu de compost par-dessus le fumier. Et après, j'ai paillé avec des feuilles et de la paille. Et la première année, là, du coup, ça a donné des bons résultats pour tout ce qui est aubergine, poivron, melon, tomate, etc. D'accord. Mais tu ne l'as pas intégré, ta matière unique ? Je ne l'ai pas intégré. Alors, là-ci, du coup, en partie, parce que, du coup, comme j'ai mis un coup de grelinette après avoir mis le compost, du coup, il y en a un peu qui s'est enfoui. D'accord. Mais tu as mis un vrai coup de grelinette ou tu as juste fissurouillé lentement ? Non, j'ai mis un coup de grelinette quand même sur toute la longueur, toute la hauteur de la grelinette. Du coup, ça fait sur 20 cm. Puis comme la butte dépasse, il y a au moins 30 cm travaillé. OK. Bon, en extérieur, je ne peux pas te dire bien grand-chose, mis à part que tu as des chances que ça ne marche pas du tout. Parce que là, ton sol, en fait, en plus, c'est que la première année, ton sol qui est 1,5%, 2%, lui, il va finir de se tasser. Donc, comme il y a un manger en surface, tu vas avoir, année après année, effectivement, tes vers de terre qui vont venir... C'est plutôt rouge, un verre de terre, que bleu. Attends, je prends mon feutre bleu, rouge. Donc, tu vas avoir tes vers de terre qui vont venir descendre la matière organique et qui vont l'enfuir dans le sol. Sauf que, probablement, ta population n'est pas très élevée. Donc, si tu veux un verre de terre, sur une population normale d'une tonne de tendres, elle va manger 20, 30, 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an. Là, toi, tu en as mis beaucoup plus que ça. Et comme ta population de verre de terre, elle est très faible, de toute façon, elle mettra énormément de temps à descendre cette matière organique. Oui, c'est trop long. Voilà. Si tu veux, c'est comme une vache. Tu ne peux pas lui donner à bouffer 200 kg de foin tous les jours. Ça ne va pas. Il lui faut une ration à peu près correcte. Donc là, ce qui va se passer, c'est que tes vers de terre, ils ne vont pas descendre la matière organique rapidement. Ça va prendre du temps. Donc, il te faudra déjà au moins un an ou deux, voire peut-être trois, que ta population de verre de terre se reconstitue. Et quand bien même elle sera reconstituée, si tu veux, elle mettra quand même beaucoup de temps à descendre la matière organique. Donc, ton sol, il va en dessous continuer de se compacter. Et tant qu'il restera humide, si tu veux, les racines arriveront à peu près à s'enraciner. Mais si à un moment donné, il se met à faire sec, c'est-à-dire comme à peu près tous les ans, il y a un moment où il fait un peu sec, juste, il n'y a plus une seule racine qui arrivera à descendre dedans. D'accord. Après, alors du coup, enfin, une petite précision, comme je paille beaucoup, du coup, ce paillage est tout le temps humide. Même le sol qui est compacté, il reste humide. Il reste humide, oui. Oui. Parce que j'ai eu un gros coup de paille quand même. Donc, tu as cette chance-là. Néanmoins, voilà, tout le grand problème, si tu veux, de la reconstruction des sols, c'est de réussir en fait à amener la matière organique fraîche qu'on peut avoir par différentes sources, compost, paille, BRF, et de réussir à l'intégrer dans le sol, mais pas sous n'importe quelle forme. C'est-à-dire, pour fabriquer le complexe argiluix, c'est vraiment quelque chose qui se passe au niveau du micron. C'est vraiment quelque chose qui se passe à une échelle très petite. Et donc, il faut réussir à ramener cette matière organique à la mélanger au minéral. D'accord. Et au moins dans un premier temps, par la suite, une fois que tu as reconstitué ton humus, une fois que tu as reconstitué ton sol, tu peux te permettre de le nourrir par le dessus. Mais au début, tu ne peux vraiment pas te permettre ça. Mais ça, tu affoles pas. Ce sont des erreurs que tout le monde a fait. Donc là, je ne peux pas te conseiller vraiment grand-chose à part ressortir un bon outil de travail du sol et remélanger tout. Du coup, la greninette, tu penses que ce serait suffisant ? Ah bah si tu es courageux, vas-y. Mais c'est un outil de travail du sol quand même, la greninette. Oui, c'est sûr. Si tu es courageux, vas-y, tu remets tout. Je ne suis pas très fan de la mécanisation. C'est pour ça que je préfère la greninette. Si tu veux une dent, ça reste une dent. Qu'elle soit tirée par un moteur ou par tes bras, ça ne va pas changer. C'est sûr, c'est pareil. Donc, tu m'as dit que tu en avais 10 buts de 20 mètres carrés, fois 3. Pour l'instant, j'ai 600 mètres lunaires à faire. Et d'ailleurs, les buts de fortier, 75-45, de toute façon, après, rien ne t'empêche de les refaire. Après, les buts. Oui, voilà. Après, la matière organique, elle est sur place. Au final, oui, là, vu ton système, ta greninette, elle fait 75 de large. Oui. Donc, en fait, ce que tu peux faire assez simplement, c'est retravailler toutes tes buts à la greninette. Moi, je te conseille de remuer assez fortement, quand même, pour redécompacter tout ça correctement. Et puis, après, il va falloir que tu laisses la magie des vers de terre se faire. D'accord, ça marche. Je m'attendais plus ou moins à ça. Bon, écoute, pas de surprise, alors. Et sous terre, du coup, tu penses que c'est bien ce que j'ai fait ? Tu vas avoir le même problème, si tu veux. C'est que visiblement, bon, tu n'as pas d'analyse ou quoi, mais on sent quand même que ton sol, le taux de matière organique, ce n'est pas trop ça. Non, oui, tout sûr. Donc, la règle, elle est assez simple. C'est que tant que ton sol, il va rester humide, les plantes vont réussir à s'enraciner. Néanmoins, voilà, si ton sol, il a un taux de matière organique très bas, que tu ne le réenrichis pas en matière organique, il ne va quand même pas te rendre tous les services qu'il devrait te rendre. Donc, là encore, ton sol, il est vraiment dégradé. Il n'y a pas vraiment trop d'autres solutions que d'enfouir en surface des matières organiques fraîches et puis d'attendre que ça travaille. D'accord. Tu n'avais 10 ans, ça irait, mais moi, du coup, j'ai besoin de... Non, puis de toute façon, même c'est bête, si tu veux, de s'embêter à attendre que les vers de terre restructurent tout ton sol en 10 ans. Donc, après, il y a une autre part, alors là, du coup, c'est plus à long terme. J'ai une autre part, enfin, le dernier jardin, en fait, comme j'avais un peu de place. J'ai des voisins qui m'ont donné plein de branchages et j'ai fait un tas de 1 mètre de branchages. Alors, il y a de la feuille, du branchage, du gros branchage, du petit branchage, un peu de tout. Ok. Ça, si je vais se courir 5-10 ans, ce sera bien, ça. Vaste question. Sur un sol, pareil, tout dure par contre. Oui. Alors, là où tu risques d'avoir un petit bug, c'est que tu... Ça fait quelle épaisseur, tu dis ? Ça fait 1 mètre 50 de hauteur, les branches. 1 mètre 50. Oui, parce que tu te dis quoi ? Tu te dis que si tu pouvais ne pas avoir à le broyer, ça ne serait pas plus mal. C'est ça, voilà. En attendant, ça fait un hôtel à Hérisson et à Zouzouz. Ah, ça fait un hôtel à Hérisson, à tout ce que tu veux. En Héritelle, à Géant par contre. Qu'est-ce que ça va donner ? Alors, ça, c'est une bonne question. Un des soucis que tu vas avoir, c'est que ça va empêcher ta prairie de pousser. Oui. T'as vu, ça fait un désherbant total quand même. Oui. Par contre, tu vas avoir un certain nombre de plantes pas forcément sympas qui vont apparaître, notamment les chardons. D'accord. Parce qu'ils vont se mettre à pousser partout où tu vas avoir un trou de lumière dans ton tas. D'accord. Ça, c'est... Je sais que nous, partout, on a fait des tas de branches et qu'on les a laissées trop longtemps, il y a toujours un chardon qui se pointe. D'accord. Surtout que dans les tas de branches comme ça, souvent, il y a des gens qui t'ont ramené des déchets verts et des choses comme ça. Donc, la graine de chardon, tu vas voir. Et puis, tout un tas de trucs comme ça. Après, le chardon, ce n'est pas un drame existentiel. On lui met une bâche dessus, ça résout le problème. Non, c'est ce que j'allais dire. Sinon, je bâche mon tas de bois. Voilà. Après, si tu veux, ça, c'était un grand débat qu'il y a eu à l'époque sur les BRF dans les années 2000 où on avait commencé à étudier cette question-là. C'est qu'en fait, quand tu laisses le bois à l'air libre, si tu veux, en fait, il n'a pas vraiment un effet d'amendement du sol. Il faut qu'il soit enfoui, du coup, et qu'il pourrit. Bah oui, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est dans l'air. Alors, l'été, il sèche. Là, tu vas le laisser plusieurs années. L'été, il va sécher. L'hiver, il va mouiller. Oui. Mais, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dégrader dans l'air. D'accord. Et c'est bien tout le problème. C'est que nous, on aimerait qu'il se dégrade dans le sol pour qu'il nourrisse la vie du sol. D'accord. Donc, ce serait mieux de l'enterrer au final. Bah oui, sauf qu'il faut que tu le broies. Oui, voilà. Donc, ça, c'est en fait, pourquoi jusqu'à présent, dans l'histoire de l'agriculture, on n'avait jamais trop utilisé les branches broyées ? Pour une raison très simple, c'est qu'on n'avait pas inventé le broyeur à branches et qu'on n'avait pas le moteur thermique pour mettre derrière. Ok. Et donc, toute la technique des branches broyées, du broyat et du BRF, en fait, elle est juste apparue parce qu'on a inventé les broyeurs. Mais si tu veux, dans l'histoire de l'agriculture, la branche, ça a été utilisé, allez, je dirais pour l'élevage, pour donner à manger aux animaux, mais on ne l'avait jamais utilisé en broyée pour mettre dans le sol. D'accord. Et faire des tas de branches en surface, si tu veux, ça... Alors oui, si tu fais un énorme tas de branches et que tu laisses pendant 10-15 ans, évidemment que ça va ramener de l'humus dans le sol, si tu veux. Mais tu vas en perdre une partie. Mais tu vas en perdre énormément. Alors, pour le coup, tu ne fais rien, donc ce n'est pas si grave. Et puis, c'est des voisins qui m'amènent vraiment, je n'ai aucun effort à faire, ça vient tout seul. Oui, mais je veux dire, voilà, ça t'immobilise une parcelle. Oui, c'est vrai. Ça va probablement amender ton sol et encore que, je t'avoue que là, je n'ai pas un recul énorme. Écoute, c'est une bonne question que tu me poses. C'est ça, c'est pas une technique que j'ai vue nulle part ailleurs. non. Pour ça, je me demandais si c'est valable ou pas. Oui, écoute, j'en sais trop rien. Bon, c'est sûr que tu vas nourrir tes vers de terre, ça, ils vont trouver à manger parce que tu as tous les débris végétaux de ton tas qui vont petit à petit descendre dans le sol. C'est une bonne question. Alors, un des soucis que tu vas avoir aussi, c'est que tu vas quand même avoir des gros morceaux de bois. Même dans trois ans, ils vont être encore là. Donc, à un moment donné, tu vas devoir envisager de tout déblayer quand même. D'accord. Tu n'as pas un bulldozer, par hasard, pour rouler dessus. Non. Parce que peut-être qu'en le retassant un peu, après, tu mets une bâche dessus, tu fais quelque chose. Oui, ça me paraît un peu bizarre, ton truc. Oui, non, c'est sûr. C'est parce que j'avais l'opportunité de tâter du bois, je me suis dit que ça pourrait toujours se faire dire qu'est-ce que je le broierais et je l'aurai tiré en BRF, on verra. Après, tant que tu n'as pas de broyeur à disposition, tu peux toujours t'amuser à planter des courges tout autour de ton tas et aller laisser grimper dans le tas. Oui, c'est vrai. Elles profiteront quand même, je dirais, en partie de la fertilité que tu as amenée avec tes branches. Mais, ça me semble compliqué à mettre en culture, ton affaire. D'accord, non, après, c'est une petite parcelle pour savoir, comme je n'avais jamais vu cette éliminaire, cette technique-là, c'est pour... Oui, parce que ça ne nous a jamais dû l'idée. S'il y a des gens qui ont des idées, envoyez sur Facebook, il y a Sybille qui va me transmettre, on va discuter de ça. Ok, Yoann, on est bon ? On est bon. Bon, écoute, je te remercie et puis, à bientôt, tu nous tiens au courant. Ça marche. Allez, merci bien, salut. Salut. Bon, Dylan, on est bon ? On est bon. Donc, maintenant, on va appeler Pierre-Henri. Pierre-Henri, Pierre-Henri. Et, ah ben, on est à l'heure, Dylan, non ? On est à l'heure. On a même un peu d'avance. On a même un peu d'avance, formidable. C'est parti. Allô ? Allô, Pierre-Henri ? Ouais, bonjour. Oui, bonsoir. Je ne t'entends pas très, très fort. Ouais. Ça va aller. Ouais. On est bon ? Bon, alors, écoute, bonsoir, bienvenue. Et puis, allez, explique-nous un peu ta situation et ce qu'on peut faire pour toi. Eh bien, donc, nous, on a une ferme de 7 hectares. sur laquelle on a à peu près un hectare, une parcelle d'un hectare sur laquelle on fait du légume diversifié toute l'année. Voilà, on a des tunnels là-dessus. Voilà. Et après, on a trois parcelles d'un hectare qu'on faisait en prairie, qui étaient d'abord en luzerne, prairie, plusieurs années, fauchées, vendues en foin. voilà, qu'on a découpées avec des haies. Elles nous servent maintenant dans une rotation, on casse les prairies, on fait beaucoup de travail du sol encore. D'accord. On fait les pommes de terre. D'accord, donc vous faites une rotation sur prairie, c'est la prairie temporaire. Voilà, on a 7000 mètres, on faisait entre 7000 mètres carrés et un hectare de pommes de terre, en plus des légumes diversifiés. D'accord. Voilà, sur laquelle, donc on démarrait derrière des prairies, pommes de terre, ça nous permettait de finir, de nettoyer la prairie. Et là, après maintenant, on démarre, on met des couverts, voilà, derrière les pommes de terre. Ok. Des couverts hivernales, qu'on roule au printemps. Des couverts, oui. Voilà, donc on faisait jusque-là des seigles, des seigles févroles, poids, vêtres, voilà, on a essayé différents mélanges. On roule au faca, on pose une bâche. Ok. Et on plante nos courges, où on a fait des chevaux comme ça aussi. Donc ça, c'est après la patate. Voilà. D'accord. Donc tu fais d'abord ta pomme de terre, donc tu as ta prairie, tu la déglingues avec les outils de travail du sol. Voilà. Tu mets ton couvert et après tu pars sur de la courge, sur bâche. Exactement. Ok. Et ça marche bien ça ? Ça marche pas mal, ouais. Ok. Donc, voilà, et on se retrouve donc après, à l'automne, maintenant, là en fait, après la récolte de courges, on débâche et il ne nous reste plus que notre seigle. Comment ça, il reste du seigle ? Ah, vous avez le semé. La paille du seigle. Ah d'accord, ça n'a pas été mangé. Ben oui, forcément, il y a un peu moins de verre de terre que prévu. Ça n'a pas été mangé. D'accord. Ok. Et donc, là-dessus, qu'est-ce que tu voudrais essayer d'améliorer ? Voilà, je voudrais améliorer ça sur, bon, nous, on a des, voilà, pour la plantation, dans des couverts encore verts, juste roulés, voilà, c'est pas évident à la main. On n'a pas essayé les cannes à planter, on n'a pas essayé ces trucs-là. D'accord. Donc là, on a une petite fourche, là, je te rembrasse un petit peu la terre, on met l'arrosage goutte à goutte en route, ça mouille bien et on arrive à planter comme ça. Pour la pomme de terre ? Pour la courge. Pour la courge, d'accord. Parce que ce que tu aimerais améliorer, en fait, c'est de réussir à implanter la pomme de terre en déstructurant moins la prairie, ou ? Ah non, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment la courge, comment on enchaîne derrière, en fait, en termes d'itinéraire, comment on réimplante un couvert sans travailler le sol. Voilà, derrière la courge, on est obligé de retravailler pour réimplanter notre couvert hivernal. Et parce que ? Parce qu'on n'a pas trouvé de technique de semis, d'outils, donc on a essayé des semis à la volée, mais voilà, ça a été des échecs. Parce que tu m'as dit qu'il te restait de la paille du couvert en surface ? Ouais, tout à fait. Et tu as essayé de balancer ta graine et de passer un coup de broyeur, juste, pour mélanger les débris végétaux avec les graines ? Ouais, alors on a essayé de semer à la volée, on a semé, on a ressemé du seigle, févrole, poids, le même couvert, on avait ajouté de la moutarde, de la facélie, voilà, c'était pas sorti, c'était un taux de germination, qui est trop faible, Très très faible, et puis très pas un couvert homogène, voilà, donc il a pas poussé dans l'hiver et on s'est retrouvé avec notre paille, ça s'est enherbé, ça s'est enherbé direct, on se retrouve avec les vivaces, du chien dents, des choses comme ça. Ok, et donc, tu as ta prairie, tu fais une pomme de terre, après tu fais un couvert de seigle, févrole, poids, tu fais ta courge, et là, tu as un petit souci pour remettre ton couvert ? Tout à fait, on aime le couvert. Ok. Le problème, il peut être double, parce qu'on aimerait aussi, nous, c'est vraiment comment ressemer nos couverts, en fait, qui nous... De manière générale, oui. Ouais, de manière générale, ressemer nos couverts. Parce qu'après la patate, qu'est-ce que tu fais ? Tu le sèmes à la volée, puis tu passes un coup de rouleau, non ? Non, je le sème à la céréale, donc après la patate, le sol, il est travaillé d'accord. à l'arracheuse, d'accord. 7000 mètres de carré de pommes de terre, quasiment un hectare, il peut y avoir. Ok. Et donc, oui, après la courge, et comment dirais-je, l'état du sol après ta courge, il te convient ? Ça te semble encore correct ? Ben alors, tout dépend de notre sol, quoi. Si notre sol, il sèche, en fait, il prend... Il devient dur, quoi. Voilà. Après, dès que ça remouille, hop, ça se remet... ça se remet en vie, quoi. D'accord. C'est vraiment un sol qui fonctionne avec de l'eau, quoi. Ben ouais. Et donc, quand tu remets en route ta prairie, quand tu retravailles ta prairie pour faire ton couvert, pour faire ta pomme de terre, plutôt, tu as combien de matière organique, là, sur tes sols ? Alors là, ces parcelles-là, on est des parcelles à 2,9. Ah oui. Donc, tu n'as pas une réserve utile non plus extraordinaire. Tu nous avais envoyé une analyse de sol, non ? Ouais. Là, tu as fait ta faille, là. Attends. D'accord. Ben oui, parce que le gros truc, si tu veux, pour que ta graine ait germé à la volée, c'est qu'il faut qu'elle tombe au sol et qu'elle trouve un reliquat d'humidité suffisant, qu'elle ne sèche pas dans la journée s'il fait un peu chaud pour qu'elle puisse germer. Après, ouais. Et donc, toi, comme tu as des sols séchants, c'est pas la bonne situation, quoi. Voilà. Donc, mais attends, c'est un peu étonnant, là, ton analyse, argile, lion, tac, tac. Donc, oui, tu as quand même 10% d'argile. Ok, bon, mais voilà. tu peux essayer, si tu veux, te faire prégermer tes graines, de les mouiller un peu, mais ça ne va pas résoudre le problème, à mon avis, dans les grandes lignes. Après, tu as le semoir à semi-direct, est-ce que tu peux en avoir un à disposition ? Non, ben non, c'est ça, nous, on est avec un vieux semoir à céréales, on n'a pas de semoir à semi-direct, tac. Et tu ne peux pas en trouver un ? Bon, c'est vrai que c'est toujours compliqué d'emprunter du matos pour un hectare, quoi. Ouais, et puis je suis au milieu d'une zone, maïs, quoi. Ouais. Maïs. Et si tu, dans cet itinéraire, tu as de la matière organique à disposition pour... Ben, en fait, on a nos, on avait encore du foin jusque-là, mais, voilà, il était vendu, d'accord. pas restitué au sol. On a toujours des zones un peu en prairie, pas non plus énormes, ça peut arriver qu'on ait des luzernes, là, on a 3000 mètres carrés de luzernes. Ok. Et parce que là, un des soucis que je vois quand même, si tu veux, c'est que tu vas faire ta courge, quand bien même tu réussirais ton couvert. L'année d'après, tu voudrais faire quoi comme culture ? Je ne sais pas. Tu vas refaire un légume quoi. Après, tu ne repars pas sur une rotation de céréales. Ben, alors moi, j'hésite entre, voilà, soit intégrer carrément les céréales pour parfois occuper la surface. On reviendrait en pomme de terre au bout de trois ans en fait. D'accord. C'est déjà, pour nous, trop court en fait. On n'arrive pas, donc c'est pour ça, on diminue notre surface. Ben oui, parce que en gros, ta prairie en trois ans, elle n'a pas le temps de régénérer suffisamment ton sol, non ? Non, et puis les prairies, c'est bien, mais ça régénère le sol sur une petite quantité en fait, à partir du moment où on exporte la prairie. Eh ben oui, ce n'est pas le top. De toute façon, si tu veux vraiment qu'elle la restaurée bien, il faut la laisser pousser au maximum. Donc là, l'idée, elle est même de partir sur des couverts. Dans le couvert hivernal, forcément, on n'utilise pas tout ce qu'on sème en couvert pour faire nos cultures l'année suivante. Parce que, on ne peut le faire. des couverts d'été dans les couverts hivernaux. Parce que là, un des soucis que je vois, si tu veux, dans ta rotation, c'est que ton sol, initialement, avant ta pomme de terre, il n'a déjà pas un taux de matière organique extraordinaire. Tu vas le travailler, tu vas faire une pomme de terre, bon, tu vas refaire un seigle, après une courge, et ensuite, tu essaies de remettre un couvert, mais si tu veux, globalement, ton cycle du carbone, il est quand même un peu léger. C'est-à-dire que, même si ton couvert, il pousse super bien, tu vas être à 10 tonnes de matière sèche, tu vois, si vraiment, il fait 1m80 de haut, ton couvert, mais dans tous les cas, là, ta rotation, elle ne permet pas, si tu veux, de faire monter le taux de matière organique. Ok. De toute façon, il faut, dans ton bilan humique, il faut viser 20-30 tonnes de matière sèche pour réussir à ce que ta rotation, elle augmente le taux de matière organique. Surtout, tu as quand même, notamment la patate, dans le début de rotation qu'on a dessinée, ta pomme de terre, tu as un gros travail du sol. Donc ça, dans ton bilan humique, c'est moins-moins. Ton sec, c'est un petit peu plus. Ta courge sur bâche, c'est pas grand-chose, en fait, parce que ça a des bons systèmes racinaires, les courges, mais tu vois bien en termes de paille, à la fin, que ça ne va pas laisser grand-chose. Donc globalement, tu n'as pas une rotation qui peut te permettre d'améliorer vraiment ton sol. ça, c'est clair. Donc à un moment donné, si tu veux qu'il y ait des problèmes pour semer le couvert, que tes sols soient trop séchants, ça n'a non plus rien d'étonnant. Est-ce que tu penses, toi, qu'une pomme de terre et une courge, ça peut te laisser une marge pour, je dirais, acheter des matières organiques, acheter de la branche broyée, du compost, ou des choses comme ça ? Parce que si tu veux, aujourd'hui, c'est une des stratégies qu'on va développer. Alors, ce n'est pas toujours facile, mais toi, tu n'es pas sur des surfaces non plus énormes. C'est donc sur une culture comme la pomme de terre ou la courge, donc compenser la ration, compenser la ration du sol qui n'est pas produite par la culture avec des matières organiques qui viennent de l'extérieur. Donc si tu veux, sur ta patate, si tu balances 20, 30, 40 tonnes de broyat après ta pomme de terre et dedans, tu viens mettre ton seigle, enfin, tu viens mettre ton couvercle. Donc là, on met de la MO que je vais mettre dans une autre couleur. Tu peux venir mettre de la matière. Pardon ? Je t'incorporerai ou pas ? Oui, j'ai incorporé, si tu veux, après ta pomme de terre. Donc, tu as un peu secoué tout ton sol, tu as réussi à désherber ton truc. Bon, tu t'es débarrassé de ta prairie, tu es à peu près content parce que tu es en bio, j'imagine, non ? Ça. Hein ? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, ta pomme de terre... La prairie, c'est pas une bonne série, quoi. Donc, pour toi, la pomme de terre, c'est bien parce que c'est un bon itinéraire pour désherber. Ouais. Le problème, c'est que c'est pas ça qui enrichit ton sol, surtout que tu as un travail du sol assez lourd. Tu passes combien d'outils de travail du sol pour réussir à désherber et mettre ta patate ? On passe, on fait un labour. D'accord, oui. Et puis après, ça suffit ? Un labour et air frotatif. D'accord. Et voilà. Et après, tu fais ça juste... C'est très, très classe du moins. C'est vraiment du travail du sol puré du... Oui, mais tu fais ça longtemps avant d'implanter ta patate ? Bon, on fait un labour... On fait pas bien... On fait un labour dans l'hiver. Dans l'hiver, oui. Donc, tu le fais un petit peu avant et puis voilà. Donc, moi, ce que je pourrais te conseiller, si tu veux, c'est à la fin de ta pomme de terre quand tu as récolté tout ça. Alors, tu... Après, mettre la matière organique. Si tu la mets avant, ça va t'embêter un peu. Il va falloir contrôler les fins d'azote, tout ça, ça va être compliqué. Par contre, tu la mets à la fin de ta pomme de terre. Donc, une fois que tu as récolté ta patate et que ton champ, il est un peu en sang dessus-dessous, tu balances ta matière organique, tu réintègles, tu renivelles et tu sèmes ton seigle là-dedans. Et là, ce qui va se passer, c'est que sur l'ensemble de toutes tes espèces de ton couvert, il y en a peut-être qui ne vont pas aimer trop, si tu veux, le fait que tu aies mis de la matière organique. Alors, après, on va discuter aussi de ce qu'on met comme matière organique. Mais sur le lot, tu vas tout de suite voir qu'il y en a certaines à qui ça va plaire. Et donc, au final, comme ton couvert, il est multi-espèces, tu en as obligatoirement une ou deux ou trois qui vont bien s'en sortir. Et là, je suis à peu près sûr, si tu veux, qu'avec un intrant en matière organique ici, un bon couvert après, quand tu vas revenir avec ta courge, ça va se passer encore mieux. Ça risque d'être vraiment pas mal. Je sais que si tu veux, nous, tous les intrants en matière organique qu'on a fait, une des cultures qui marchait très, très bien après, c'était de, si les intrants étaient faits à l'automne, c'était de faire une courge sur bâche au printemps. D'accord. Ok. Donc, sur la matière organique, qu'est-ce que tu as à disposition ? Pas grand-chose, en fait. Après, on va avoir du compost de déchetterie ou des trucs comme ça, peut-être. Oui, il faut commencer à chercher là-dessus. Après, la question, elle va se résumer assez simplement. C'est quel va être le C sur N de ta matière organique ? Si tu, comme tu essayes quand même de faire pousser une plante après, si vraiment, tu montes ton C sur N au-dessus de 40, 50 avec des broyades très frais ou ce genre de choses, ou des pailles, des pailles pures, tu vas évidemment avoir une fin d'azote, donc tout ce qui n'est pas légumineuse dans ton couvert, il va galérer. Donc, un truc qui marche bien, c'est 50% compost, 50% broyade. Du broyade plus frais. Alors, quand je dis plus frais, c'est à la guerre comme à la guerre, on prend ce qu'on peut. Ça, ça marche bien. En déchetterie, on peut peut-être avoir du broyade juste broyé, des verres, et du compost qui font mûrir et qui chauffent pendant... C'est ça. Alors, pourquoi je te dis 50-50 ? En fait, souvent, le compost qui est intéressant, c'est que tu as quand même un reliquat d'azote assez important qui traîne dans ton compost. Et il va venir compenser la fin d'azote que génère un peu ton broyade. D'accord. Voilà. Après, le broyade, c'est toujours le problème, c'est que s'il sort vraiment de broyeur, il est vraiment frais. Et donc, si tu le mets dans ton sol, là, il va pomper beaucoup de reliquats. S'il est resté ne serait-ce que deux ou trois semaines en tas, son C sur N, il a déjà énormément baissé. D'accord. Donc, c'est un peu à la grosse louchée, mais 50% de compost, ça amène quand même un reliquat d'azote tout à fait intéressant pour compenser un broyade assez frais, pas trop trop composté. Et derrière, ton couvert, il va carburer. Alors, acheter du broyade en plateforme, je ne sais pas, tu vas essayer. Ce n'est pas toujours évident parce que le broyade qui sort du broyeur, ce n'est pas un truc normalisé. Donc, sur les plateformes, ils ne sont pas toujours super d'accord. Et des fois, en fait, ils te demandent de refaire une analyse de la matière. Ils te demandent de refaire une analyse, sinon, ils ne veulent pas te la vendre. OK. Ah ouais, c'est à toi de... D'accord. OK. Donc, ça, c'est un peu pénible. Et souvent, en fait, ils n'ont jamais vendu de broyade sur les plateformes. Très souvent, ils te vendent le compost parce que c'est des plateformes de compostage. Et toi, tu vas les voir et tu leur dis « je veux du broyade frais. » Et bien, en fait, ils sont là comme des poudres devant un marteau. Ils ne savent pas. Ils disent « Ah, maintenant, ce n'est pas possible. » Et puis, tu leur dis « Si, si, c'est possible. » Parce qu'on a déjà réussi à le faire à peu près dans toutes les plateformes où on voulait le faire. Et en fait, en débebinant le dossier, on sait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort de la plateforme, il faut qu'ils aient une analyse de métaux lourds et puis 2-3 bactéries cochonneries pour être sûr qu'ils ne vendent pas un truc qui pourrait poser problème. Et donc, ce qui est compliqué, c'est que cette analyse elle vaut des fois un petit peu cher. Donc, si tu en achètes juste 20 tonnes, ça ne va pas être très intéressant. Ouais. Ok. Donc, à la limite, un autre dosage qui pourrait être sympa, c'est que tu pars sur 50% de compost et je dirais, allez, 50% de paille ou de fumier. Voilà. Alors, je ne sais pas le dosage qu'on va y mettre mais de toute façon, avant un couvert, si tu veux, comme ça, là, avant un couvert de ce type-là, c'est vraiment le moment où tu peux te permettre de remettre de la matière organique pour enrichir ton sol parce que tu sais que tu vas avoir un couvert et après, ta courge, elle a vraiment toutes les chances de s'en sortir correctement. Ouais. Donc, je ne sais pas, du fumier, ça serait envisageable pour toi ou ? Paille peut-être, plus facilement paille. OK. Ouais, il n'y a pas d'élevage. Après, voilà, on se retrouve sur des... Il faut le faire transporter, il faut le faire bientôt plus cher que la faille. Ça, de toute façon, à un moment donné, si tu veux, le maraîchage sol vivant, le nerf de la guerre, c'est la matière organique quand même. Donc, à un moment donné, moi, c'est vraiment le point sur lequel j'insiste à chaque fois que j'aide à installer des maraîchers, c'est qu'il faut mettre en route des finières d'approvisionnement de matière organique. La pomme de terre, ça a un mauvais bilan humique, la courge, c'est moyen, bien qu'on ait des expériences assez intéressantes avec la courge, mais voilà. À un moment donné, tu n'as pas le choix, il faut que tu trouves dans ta rotation un moment où tu vas venir mettre tes intrants parce que là, tu vas faire ce que tu veux, ton taux de matière organique, il va baisser. C'est d'ailleurs, tu le sais très bien, c'est pour ça que tu es obligé de revenir avec une prairie. Ah ouais, ça fait. Donc, après, il faut chercher. Je te dis, une base de compost dans le mélange, c'est intéressant, ça ramène un peu d'azote, mais tu pourrais très bien la remplacer par de l'herbe fraîche, tu vois, si tu récupérais du gazon, ce genre de choses. Parce que voilà, là, tu es vraiment parti quand même pour essayer de refaire pousser une plante après. Toi aussi, tu veux faire ce couvert-là pour essayer de, je veux dire, de faire pousser une plante, de se mettre à couvert. Ce qui peut aussi peut-être être envisageable, si tu veux, c'est de faire l'impasse sur ton couvert. C'est de, parce que si tu veux, imagine là, tu mets à peu près, allez, je ne sais pas, tu vois, on fait un peu les fous, tu en mets 100 tonnes. Ouais. Ton intrant en matière organique de 100 tonnes de matière organique, donc il va ramener 100 tonnes de matière organique, et ton couvert, lui, qu'est-ce qui va nous ramener réellement en termes de matière organique ? Allez, au mieux, même si tu t'énerves, il va te ramener 10 tonnes. Ouais. Donc là, tu en as mis 100 tonnes et là, tu en as 10. Et tu t'es embêté, si tu veux, à acheter de la semence, à le semer, et d'ailleurs, même là, ça t'embête, tu ne sais pas trop comment l'implanter. Ouais. Donc, à la limite, si tu veux, je ne sais pas, c'est à toi de réfléchir, mais tu fais l'économie de ça. Par contre, tu viens mettre de la matière organique là, et tout de suite, après ton intrant, tu mets ta bâche. Ta bâche de cour. D'accord. Ouais, ouais. Donc, tu fais ton intrant à l'automne, tu as le temps, parce qu'en plus, là, tu as un souci sur ton couvert, c'est qu'après ta patate, il faut que tu te dépêches de le faire, ton couvert. Alors que si tu ne le fais pas, tu peux mettre ta matière organique, tu attends de t'avoir ton approvisionnement, tu l'intègres en bonne condition, tu fais ton boulot, et aussitôt, tu bâches. Et là, tu es sûr qu'au printemps, ta parcelle, elle sera vraiment archipropre. Et en plus, elle sera fortement réchauffée, ça te parle, ça ? Ouais, tout à fait, ouais. Je suis après laissé des couverts. c'est le couvert, voilà. Moi, je recherche un de ma matière comme ça. Et oui, mais tu as compris que ce n'était pas toujours simple. Si tu veux, le truc, c'est que si tu étais déjà avec des parcelles à 6% de matière organique, oui, on pourrait commencer à essayer de jouer, à maintenir, si tu veux, la fertilité de ton sol. Mais là, à un moment donné, le problème de ton sol, c'est que, je te dis, même avec des bons couverts, ce n'est pas ça qui restructurera ton sol. Donc, il faut quand même que dans ton bilan, à un moment donné, tu y en amènes. Et on voit que si on y en amène, ça complexifie un peu toute l'affaire. Donc, si tu as la possibilité d'amener cette matière organique, simplement que tu en trouves de la pas chère, je dis toujours, la meilleure matière organique, c'est la pas chère, c'est la moins chère, parce qu'il vaut mieux en mettre beaucoup de la moyennement bonne que pas beaucoup de la très très bonne. Tu sais, c'est tout le débat qu'il y avait à l'époque sur les BRF où il fallait mettre des branches de moins de 7 cm, sans feuilles, taille à l'hiver, etc. Bon, à la fin, ça te revient à une matière organique qui coûte tellement chère que personne n'a jamais utilisé en vérité de BRF en grande quantité. Et c'est pour ça qu'on a plutôt essayé d'apprivoiser les broyades déchetteries avec toutes leurs différences parce que c'est difficile, c'est rare qu'on ait deux fois exactement le même type de broyades. Donc là, il y a peut-être une idée, soit tu mets ta matière organique là, il faut essayer d'en trouver, pas cher, parce que dans ton contexte agricole, il y a de l'élevage, il y a des... Non, rien du tout. C'est quoi ? Pas d'élevage, pas de centréquette. C'est que de la céréale ? Ouais, maïs. Maïs ? Maïs, sur maïs, sur maïs. Maïs, sur maïs, sur maïs. Et donc oui, qu'est-ce qu'on a à récupérer là-dedans ? Si tu as du maïs, ils en font quoi du maïs ? C'est du maïs en grain. Eux, ils gardent leur maïs au sol, en fait. D'accord, mais ils ont de l'élevage, n'est rien ? Non, non, ils vendent le maïs grain. Ah oui, d'accord. Ça part en bateau. Ah oui, donc tu peux même pas racheter un ballot de paille qui traîne par là ? Non, il n'y a pas de... Voilà, sous tout le produit, quoi, mais voilà. D'accord. Après, il y a systématiquement du transport depuis les zones d'élevage, en camion. D'accord, et donc là, les sources de matières organiques les plus proches que tu as identifiées ? La source compost, quoi, mais bon, c'est pas toujours compost de déchetterie, mais c'est... Voilà, c'est pas... tu te retrouves à charger des camions, quoi. Eh oui, ça va. 50 tonnes, bon. Et tu as ce qu'il faut pour épandre ? Non non plus, après tes capacités de pendage, voilà, on a une petite épandeur à vigne, quand même, mais on met 500 kilos dedans. Eh oui, là, ça va pas... Pour un moment, puis un certain nombre de passages de tracteurs, en fait, aussi. Oui. Tu roules énormément sur la partelle, quoi, c'est pas non plus... Eh bien, à 500 kilos, non, c'est pas une bonne idée, non. OK. Bah écoute, j'ai pas non plus des milliers de solutions, si tu veux, à ce moment-là, à te proposer, parce que dans ta rotation de culture, soit à un moment donné, je dirais, au global, sur toute ta rotation, soit ton... je dirais, ton cycle général de la fertilité sur la rotation, c'est effectivement de mettre des prairies, de le laisser fortement pousser, pour restructurer. Et ensuite, tu fais culture après culture pour essayer, si tu veux, de profiter de cette fertilité. Mais on est bien clair que si tu veux, petit à petit, ton taux de matière organique, etc., il va baisser et qu'à un moment donné, tu utilises quoi comme engrais, comme... Alors, jusque-là, on utilisait des engrais du commerce, au chevo... Oui. Et t'en mets combien, l'hectare ? Ils peuvent aller à une à deux tonnes, et ça te coûte combien ? Ça coûte dans les 1 000 euros par an. D'accord. Et si tu remplaces ces 1 000 euros par de la matière organique, tu achèteras combien de matière organique ? Tu achèteras peut-être 10 tonnes. Combien ? Non, 100 tonnes. 100 tonnes ? Peut-être pas 100 tonnes, si tu les as à 10 euros la tonne, je ne sais pas. Si tu as du transport, ça va vite monter à 20, si tu veux. Mais tu vas quand même mettre 50 tonnes de matière organique. Ouais. Donc ça, c'est peut-être un levier auquel il faut réfléchir, si tu veux. C'est qu'entre mettre une ou deux tonnes de quelque chose qui te voit à 1 000 euros et qui ramène absolument vraiment pas grand-chose de matière organique, ou 50 tonnes de matière organique, fraîche, en camion, tu as un problème d'épandage, tu achètes un vieil épandeur à 1 500 balles. Ça fait le boulot quand même. Tu n'as pas besoin d'un truc de précision, si tu veux. Maintenant, la grande question, c'est si tu fais, si tu prends ta prairie, tu fais ta patate, tu mets ta matière organique là et donc pour ta courge, au lieu de mettre, tu en mets aussi des engrais sur ta courge ? Ouais. Donc, au lieu de mettre 1 000 euros d'engrais sur ta courge, tu mets plutôt 50 tonnes de matière organique ici. Ouais. Et alors là, je dirais, à la limite, si tu veux, pour démarrer, le top, ça serait du fumier. Tu arrives, tu fous un fumier là, tu fais ton couvert dessus et après, tu mets ta courge. Et puis basta. Et comme ça, tu peux espérer augmenter, arriver, je veux dire, à une stabilité, je dirais, dans un système où tu sèmes des couverts et que tu n'apportes plus de matière ? Ah bah, ça, non. Si tu remets la patate, de toute façon, si tu remets des cultures de légumes, ça va baisser doucement et sûrement. Et la patate, ça va baisser plutôt sûrement que doucement. Ouais. Donc, par contre, si à un moment donné, tu as quand même des cultures, je dirais, qui sont assez impactantes sur la structure de ton sol, la vie de ton sol, que tu remplaces tes engrais dont tu en mets une ou deux tonnes par an qui te coûtent 1000 euros et qui ne ramènent pas beaucoup de matière organique dans ton sol. Donc, au lieu de faire cette dépense-là, il faut apprendre, si tu veux, à gérer de la matière organique fraîche qui, elle, va restructurer ton sol. Et donc, si tu veux, si tu arrives à en mettre ici 50 tonnes hectares, j'en sais rien, après, on n'a pas encore dessiné la suite de la rotation, si tu veux, mais ici, mettre 50 tonnes hectares, tu vas réussir à fortement compenser le travail, je dirais, de destruction du sol que tu as fait là. Si tu arrives à mettre un couvert dessus, en plus, c'est encore mieux. Et là, tu as toutes les chances d'avoir une courge qui réussit très, très bien comme bien même tu n'aurais pas mis ça. Voilà. Ça, c'est quand même un gros problème ces engrés-là, si tu veux. Moi, il n'y a pas mal de fermes où j'ai été un peu les gars. Ce truc-là, franchement, il faut arrêter. À un moment, ça amène quoi ? Ça amène un peu de NPK, mais à un moment donné, ce n'est pas ça qui refait de la matière organique de ton sol. Donc, ce truc-là, ça vaut la peau du cul et franchement, ça ne résout pas, je dirais, globalement, tout ton problème. Donc, ça, c'est vraiment de la logique NPK bio. À un moment, il faut être clair. La logique seul vivant, c'est comment je fais pour avoir mes 200 tonnes d'humus pour avoir mon sol stable à 5% de matière organique avec mon armée de verre de terre qui va me bouffer tout ce que je lui donne. Ok ? Ok. Donc, voilà, je te laisse un peu réfléchir à tout ça, mais je pense que là, on a quand même un levier assez intéressant. Je te dis, sur les matières organiques, si tu as l'habitude d'utiliser ça, j'imagine que ça doit quand même bien pousser. Ouais. Parce que ça, c'est du NPK, donc ça, ça crash. Et effectivement, là, à ce niveau-là, dans ton système, les verres de terre, je ne sais pas trop ce que ça donne. Donc, si tu veux utiliser quelque chose de très ligneux comme ça, ça ne va peut-être pas être le top le top pour démarrer. Un fumier, ça serait quand même un peu plus intéressant. Bon, c'est plus volumineux un fumier. Et le top, ça serait de mélanger un peu tout. Mais ça, c'est pas évident de déjà trouver un produit et organiser le transport et tout ça, c'est bien. Ben voilà. Mais bon, je reste convaincu que quand même compost et broyat, ça marcherait bien. Voilà. Super. Super. Le seul souci qu'il y aurait quand même là-dessus, c'est de vérifier que tu as quand même un peu de verre de terre, mais normalement, si tu avais une prairie avant, tu dois en avoir. Ouais, c'est du verre de terre. Parce que ça, c'est vraiment le problème. Quand on met ce type de matière organique et que la population de verre de terre est trop basse, l'année d'après, ça minéralise mal. Mais si tu as mis 50% de compost, normalement, tu as un reliquat assez intéressant de d'azote. Et je dirais, à la limite, si tu veux sécuriser, tu vois vraiment, si tu veux sécuriser, si tu veux sécuriser, ton couvert, tu l'enfouis avec un coup de déchaumeur à disque. C'est fou, tu vois, il faut voir la logique à chaque fois que tu mets un léger outil de travail du sol, tu minéralises. Donc globalement, ta plante derrière, elle va pousser plus. Si je mets plutôt des matières organiques qui se décomposent rapidement comme du fumier, j'ai toutes les chances que ça se décompose assez rapidement, ça minéralise rapidement. Dès que je vais travailler sur compost broyat, ça risque de minéraliser un peu plus doucement. Donc là, ce qui est compliqué, c'est qu'à distance, si tu veux, je ne sais pas quel dosage tu vas réussir à mettre. Il me manque quelques indications quand même sur la manière dont réagit ton sol. Donc il faut que tu testes sur une partie de ta parcelle. Et là où c'est un peu compliqué, c'est que comme tu es en bio, tu n'as pas non plus de l'azote liquide au cas où tu vois que ça a un peu du mal à démarrer. Donc toi, d'habitude, tu fais confiance à ça. Alors nous, on démarre les cultures énormément avec des purins. D'accord. Si tu vois que ça déconouille un peu, voilà, si tu pars sur des mélanges 50% broyat, 50% compost ou compost paille fumier ou même fumier pur, tu ne vas pas générer des énormes fins d'azote catastrophiques. Donc c'est quelque chose que tu pourras compenser avec des purins. Ok. Donc ta courge sur bâche, il y a quand même toutes les chances qu'à ce niveau-là, ça fonctionne bien. Et donc après ta courge, ta question, c'est comment tu sèmes ton couvert ? Là, je te proposerais peut-être à peu près la même solution, c'est-à-dire tu mets ta graine et tu répands un petit peu de matière organique. Ça fait un lit de semences parce que de toute façon, tu es un peu bloqué. Ton sol, tu vas vouloir faire des couverts d'été et tu n'as pas de semoire à semi-direct. Donc si tu veux, les semis à la volée, tu vas être obligé de les faire sur un sol un peu sec et tu ne peux pas les arroser ton semis ? Si je peux arroser, quand même. Pas tout. Du moins, quand tu fais un hectare, c'est compliqué. Bah oui, ça fait un peu grand quand même. Un peu grand, du moins ça nous prend du... Oui, parce que tu as quoi comme système d'irrigation ? On a de l'aspersion, mais là, on a la parcelle de maraîchage diversifié qui est quand même mieux arrosée. quoi qu'il y ait musique. D'accord. Sur l'hectare, ça nous prend presque une semaine pour faire tout l'hectare. Ah oui, donc oui, tu t'emmerdes, il n'est pas possible. C'est trois jours. C'est pas trop la bonne idée. Après, voilà, est-ce que tu as simplement un outil qui est vraiment capable de travailler très superficiellement ? ça va être le cover crop ou le rotovator, mais réglé. Oui. Je dirais, à la limite, ton cover crop, il est sur quelle largeur ? Il fait 2 mètres. D'accord, t'as pas plus grand que ça, mais bon, ça se fait quand même. Ça a l'extravenaire. Non, voilà, tu étais un peu bloqué dans ton système. Vu que ta courge, tu vas débâcher ton sol, donc ça veut dire que tu peux pas mettre les graines avant de débâcher le sol. Ça, de toute façon, t'es foutu. donc tu peux pas faire un semi-partilulage. Ton sol, il y a des années où il va être sec, ça va rien donner. Comme en plus, il y a des chances qu'il te reste de la paille en surface quand la graine de ton couvert va tomber au sol, il y a peu de chances qu'elle arrive correctement en contact avec le sol. On a peu de paille sur les couverts qu'on fait. Oui. On voit bien la terre dessous. Tu vois bien la terre, mais bon, si ça veut pas, ça veut pas. Donc à un moment donné, c'est remettre un léger travail du sol pour enfouir la graine, tout simplement. Parce que ce qu'on peut imaginer aussi, c'est que si là, t'as mis de la matière organique, après ta courge, ton sol, ils sont un peu plus grumeleux, mais d'ici à ce que tu arrives à passer ton semoir directement dedans, vu que c'est pas un semoir à semi-direct, c'est pas gagné. Donc là, comme ça, j'ai pas plus d'idées que ça. Donc, refaire un léger travail du sol. Ah, il faut que j'écrive, on m'a dit, hop, hop, hop. Ou, si tu peux, balance tes graines et ensuite remettre de la matière organique dessus. ou semi-à-la-volée. Ouais, voilà. Alors après, un truc qui se fait très bien, c'est que si tu épargnes du compost, bon, il faut trouver un peu les dosages et tout ça, mais tu mets la graine directement dans les pendeurs. Ouais. Comme ça, tu t'embêtes pas. Mais si tu m'as dit que tu avais quelque chose pour le semer à la volée, l'engrais. Ouais, l'engrais, ouais. Bon, sinon tu le mets avant et puis plus c'est beau. Voilà. Ça peut te permettre de sécuriser un peu ton système. Après, clairement, pour réussir à faire en sorte que vraiment sécuriser, il faut réussir à atteindre, je dirais, un centimètre de matière organique. Donc, un centimètre, un centimètre, imaginons, c'est du compost. Tout, 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 un centimètre, tu vas être à, je vais peut-être dire une approximation, mais tu vas être autour de 30 tonnes hectares. Tu vas être autour de ton hectare, il faudrait revérifier ça, mais ça devrait donner quelque chose comme ça. Vu que quand on en met 100 tonnes, on est plutôt autour de 4, 5 centimètres, ouais, 4. Si on veut réussir vraiment à avoir une belle couverture, ça va être ça. Et là, au passage, tu en as remis 30 tonnes, alors que ce soit de la branche broyée ou du compost ou même un peu de fumier, au passage, tu viens remettre dans ton cycle du carbone une ration tout à fait intéressante pour la suite. Ok. Là, ce que je peux te dire, et alors la suite, quand même, après ? Non ? je ne sais pas. Tu ne sais pas, on verra. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, ça fait déjà beaucoup à digérer. le souci de l'épandage et de la matière organique, c'est là qu'il faut travailler. Et ton semoire, tu n'as jamais envisagé de bricoler un truc ? Un semoire de semi-direct, si je vais aller me coucher, je vais faire un reste de semoire de semi-direct. Oui, parce qu'à un moment donné, si tu veux, il y a quand même pas mal de semoires que tu peux bricoler en rajoutant une dent, un truc, un machin. Je veux dire, tu vas sur les forums de semi-direct, des gars qui ont bricolé et des machins. Il y en a quand même quelques-uns. On a déjà fabriqué un rolof à casse. C'était déjà énorme pour nous. Ah bon ? Il faut quand même... Nous, on a démarré cet hectare. On n'a pas de bâtiment. On n'a pas de... Quand tu soudes dehors, sous la pluie, c'est jamais... Ah oui, j'avoue. Alors ça, si je peux te donner un conseil, le hangar, c'est absolument vital. Oui, mais ça, j'imagine que tu le sais. Oui, il faut pouvoir en venir, il faut avoir le terrain pour... Sinon, t'as pensé à construire une structure... Est-ce que t'as pensé à construire une structure de serre pour stocker ton matériel ? Oui, aussi, on peut essentiellement faire ça. Parce que, je veux dire, en termes de vitesse de mise en place, rapport qualité-prix, tu mets un bout de tunnel de 9 mètres sur 20 mètres, ça ne coûte pas une fortune et tout ton matos, il est à l'abri. Tout à fait. Non, je te dis ça parce que j'ai quand même vu un certain nombre de fermes au bout de 30 ans de carrière, il n'y avait toujours pas un hangar et le gars, il avait été obligé de renouveler son matériel trois fois. Ouais, OK. Quand tu es dans la ferme et que tu fais un petit calcul, tu te dis, bon, toi, mon pote, il a racheté tout son matos trois fois. Et comme il n'avait pas de sous, ce n'était pas forcément le meilleur matos qu'il a racheté. Donc, c'est quand même... tu te lèves tous les matins, ton matériel est d'ordre sous la pluie, il faut savoir qu'il est en train de perdre de sa valeur, donc tu perds à X euros tous les matins quand tu te lèves. On le stocke le matériel pour le moment. D'accord, vous le stockez quand même chez quelqu'un ? Pas sous la pluie, non, non, bon, OK. Bon, on n'a pas non plus des conditions optimum de boulot pour bricoler, pour... On n'est pas chez nous, on pose ça chez le papier à côté, voilà, c'est bien stocké, mais ce n'est pas non plus top confort. D'accord. Bon, ben donc, moi, je n'y peux pas grand-chose. Non, voilà, ça fait partie de l'environnement de la ferme, on est là où on est, on fonctionne comme on peut, quoi. Mais, l'important, c'est l'axe MO, c'est faisable, c'est faisable pour... Je te dis, dans le cas, c'est un épandeur, l'épandeur, c'est quand même, c'est le nerf de la guerre, avec ça, puis un chargeur, évidemment, il faut un chargeur, là, je ne sais pas ce que tu as sous le coude. Ça, on a celui du papy, bon, bon, écoutez, merci, allez, on va prendre quelqu'un d'autre. Ouais, bon travail, bon courage. Allez, merci bien. Au revoir. Bon, on est bon, là ? On est parfait. Sybille, il y a des questions, je ne sais pas. Ouais, je peux le prendre un an. Ouais, on prend une question ou deux, allez. Attends, je me mets dessus. Pouf, pouf. Euh, 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 tu peux prendre celle de Lionel. Alors Lionel, attends, 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 attends. Lionel Boutelier. Mais attends, il a posé ça quand ? Bah, on peut le délire, on va. Bon, tu me l'écris sur un papier et tu me l'envoies. Ah oui, bah Lila, ah bah non, on ne va pas entendre. Si, oui. C'est la réponse. Aïe, aïe, aïe. Donc, il va démarrer sur un nouveau terrain. Donc, il va démarrer sur un nouveau terrain. C'est une prairie depuis 30 ans. C'est une prairie depuis 30 ans. Il y a environ fauché une fois par an. Fauché une fois par an. Et elle est orientée S. Donc, il pourrait se couper. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait faire à cette période ? Sachant que, il aimerait mettre des cours des poils de terre. Eh bah. euh, qu'il va y avoir des cours des bonnes odeurs et il aimerait savoir ce qu'il peut faire maintenant. Il peut y avoir du foin, du BRF, du broyat de sa forme. Il n'y a pas de vachetité. Il n'y a pas de vachetité. Bon, bah... C'est quoi qu'il a re-discaladé ? Hein ? Il n'y a pas de skaladé. Ouais, du BRF broyat, pof. Bah, on a déjà quand même plus ou moins répondu à la question tout à l'heure et on voudrait faire de la courge et de la patate. Et on est au mois d'octobre. Donc, courge et ou patate. Euh... Bah, c'est assez simple. On prend la prairie. Hop, 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 hop. On met la matière organique. Alors, les dosages, vous verrez que c'est toujours un peu la même chose. Si on met de la paille ou du foin et qu'on met quelque chose de foisonnant, bah, il ne faut pas en mettre plus de 10 cm. Sinon, au printemps, ça va quand même être très épais. Donc, 10 cm, c'est très bien. Si on met BRF compost ou broyat, bah, 5 cm. Si c'est déjà une prairie, 5 cm, ça fera déjà le boulot. Donc, là-dessus, on peut partir sur 5 cm. Ça fera le travail. Si comme on est sur une prairie, on peut imaginer qu'on a tous nos petits amis les vers de terre, qui, pendant l'hiver, vont faire le boulot de commencer en décembre et, bah, on fait très rapidement. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait notre épandage de matières organiques, très rapidement, là, bah, dès qu'on peut, durant novembre, décembre, janvier, même février. Après, ça commence à faire un peu tard. Donc, novembre, décembre, janvier, février. On met la bâche. Une fois qu'on a mis les matières organiques, donc, plus tôt on va mettre la bâche, plus on sera sûr de ne pas avoir de problème d'enmerdement au printemps. Si on veut faire de la pomme de terre, on a intérêt de mettre, là, effectivement, la grosse quantité, c'est-à-dire 10-15. Et au printemps, on vient, on fait un trou, on met la patate. Hop, on met la patate ici. Et puis, si on veut faire de la courge, donc la courge, elle a besoin de chaleur, donc, pour la patate, on va mettre beaucoup pour éviter le verdissement. Et sur la courge, on a peut-être besoin d'en mettre un peu moins. On va plutôt être sur 5-10. On va être sur 5-10 sur la courge. sur la courge, on va plutôt favoriser, en fait, le réchauffement du sol. Et là, pareil, on a tout notre printemps pour venir faire le trou et puis venir mettre notre petit plan de courge. Peuf. Voilà. On a une bande 5 cm, ça fait combien en tonnes hectares ? Alors, ça dépend de quoi ? 5 cm, qu'est-ce que ça fait en tonnes hectares ? Eh bien, ça dépend. Alors, si on est sur paille, foin, en gros, 5 cm, c'est à peu près 20 tonnes. Hop. C'est à peu près 20 tonnes. Et si on est sur 5 cm de BRF compost, broyat, donc c'est quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup moins foisonnant. BRF compost, broyat. Bon, je vais arrêter d'écrire BRF et broyat, on va faire que broyat et puis ça vient d'aller. 5 cm, on est plutôt autour de 100 tonnes. On a un ratio de densité qui est à peu près de 5. Donc ça, c'est quand même important d'avoir ces ordres de grandeur en tête. C'est vraiment des ordres de grandeur, c'est des chiffres qui sont faux à 30-40%. Ça va vraiment complètement dépendre de votre produit et puis la manière dont vous avez 5 cm réellement. Mais on a vraiment un ratio de densité de 5 et ça, c'est quand même important parce que 5 cm de paille, ça représente une ration correcte du sol. Pour faire simple, donc 5 cm de paille, 5-10 cm de paille, des vers de terre un peu énervés sont capables de les manger. Par contre, 5 cm de BRF, ils ne sont pas capables de les manger. C'est beaucoup trop et en plus, ça va mettre du temps à se décomposer de toute façon. Donc là, on est quand même sur 5 fois. Alors, c'est schématique. On est sur 5 fois la ration du sol. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que même une population de vers de terre bien faite soit capable en une année de manger 5 cm de BRF. Très souvent, ce qui se passe quand on met 5 cm de BRF ici, c'est qu'en fait, les vers de terre, ils vont remonter de la terre et ils vont quand même réussir à l'enfouir. la matière organique. Donc, on va avoir l'impression en fait qu'elle a été mangée mais elle n'est pas vraiment mangée. C'est que les vers de terre l'ont enfoui mais ils ne l'ont pas dévoré. quand vous avez mis 5 cm d'une matière organique dense, en fait, vous avez vraiment filet à bouffer pour plusieurs années à votre sol. Donc après, tout dépend d'où vous partez. Si vous partez d'un sol très dégradé et que vous avez besoin de remonter les taux de matière organique, c'est mieux de faire des mulches avec 5 % de matière organique. Voilà. Après, ce qui est problématique dans cette phase-là, on avait eu le problème une année avec mon frère. On avait mis donc des broyats à l'automne. Les vers de terre tout l'hiver, ils nous ont remonté la terre. Ça enfouit la matière organique au final. Et au printemps, ça a fait la fin d'azote au printemps. Parce qu'au printemps, ça s'est réchauffé. Donc comme la matière qui normalement était en mulch, elle s'est retrouvée enfouie dans le sol. Alors le souci, c'est qu'on avait paillé aussi par-dessus. Donc ça avait vraiment maintenu le froid et ça avait fait en sorte que toute la matière organique reste en décomposition. On avait eu à la fois une fin d'azote et à la fois un sol trop froid parce qu'on avait paillé et on avait voulu faire de la courge. Donc ça avait quand même pas super bien marché. Ça avait vraiment eu du mal à démarrer. Ça avait patiné. Donc voilà la règle à retenir et bien comprendre quand on utilise les matières organiques que dans notre pile en carbone, dès qu'on utilise ces matières-là, ça fait quand même vite des gros tonnages. OK ? Allez Dylan, on appelle... C'était qui ? C'était Nicolas maintenant ? Nicolas Blanc. Nicolas Blanc. Eh bien allez, on est parti. Allô ? Allô Nicolas ? Ouais ? Ouais, salut. Salut. Ça va bien ? Ouais, et toi ? Écoute, je commence à avoir soif un peu pour mon premier live vers de terre production. Mais je m'accroche en plus. Bon, j'ai une semaine un poil ou chargé. Donc je t'avoue. Je t'en prie. Alors attends, j'ai juste un truc avec le live juste sur le téléphone en même temps. Ouais, il faudrait que tu coupes le son, je pense. Ouais, voilà, ça y est, je vais couper tes mots. Et moi, tu vois, je vais me permettre un truc. Je vais me permettre un truc. Sibyl, tu crois que tu pourrais me faire un café, s'il te plaît ? Parce que je commence à avoir les yeux qui... La semaine... Déjà, je voulais te dire merci, c'est vraiment cool de prendre le temps de faire genre de trucs. Bah écoute, on tente ça. Tu vois, depuis qu'on a lancé Verde Terre Productions, on a fait beaucoup de vidéos, beaucoup de... Bon, on bosse fort avec toute l'équipe et puis à un moment donné, c'est vrai qu'on est là dans nos bureaux à faire du montage vidéo et tout ça toute la journée. À un moment donné, on s'est dit quand même, ça serait chouette de faire des lives et de discuter un peu avec les gens. Tiens, bah vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'en penses de nos vidéos ? Qu'est-ce qui t'a plu ? Laquelle t'a plu le plus et laquelle moins ? Ou je sais pas, vas-y, dis-moi tout. Le mec que t'a formé les cheveux longs, le vavasseur, un peu comme ça ? C'est intéressant. Mon collègue Vincent, oui. Mon collègue Vincent... Mais ça, c'était les vidéos de MSB, ça. Enfin, c'est la même chose, on s'en fout, oui. Ouais, alors du coup, je saurais pas te dire sur... Non, mais c'est pas grave, laisse tomber, laisse tomber. Non, mais cherche pas, on s'en fout. Donc, ça t'avait bien plu cette vidéo-là ? C'était la visite de sa ferme, ouais. Ouais, visite de sa ferme. Tout ce que vous aviez fait avant sur MSB, j'avais un peu suivi quand même. D'accord. avec mon rave aussi, qui est venue aussi dans les Landes. Moi, je suis dans les Landes. D'accord. T'as rencontré un de mes collègues il n'y a pas longtemps à Terra Madrig. Ouais, en Italie, on s'est croisé Nico... Ouais, Benico. Benico, ouais. Voilà. Ah bah, écoute, ça tombe bien que je t'ai parce que Benico, il nous a proposé de descendre, faire une formation à cet hiver, je ne sais pas quand. Ouais. On doit caler une date, là. Ben écoute, ça sera avec plaisir. Ouais, ouais, moi je suis chaud, je lui ai dit qu'il est super content qu'il t'ait rencontré parce qu'ils ne sont pas trop dans des trucs MSB pour l'instant, des techniques MSB. Donc, c'est vraiment l'occasion qu'il s'imprègne de ça. Et ouais, ouais, carrément, avec grand plaisir, je le suis prêt pour faire ça. Bon, ben ok. Ben écoute, on se croisera peut-être, mais on va quand même essayer de faire un truc ce soir. Donc voilà, allez, vas-y, dis-moi, quelle autre vidéo, je ne sais pas, vas-y, si tu as un commentaire à faire, un conseil quoi, on essaie de faire bien. Non, franchement, les vidéos, elles sont canons. Moi, j'ai pas mal de potes qui m'en parlent, ils sont tous contents. Justement, le format long, c'est pas mal, ça fait vraiment le temps de... Ah, là, tu me fais plaisir. Là, tu me fais plaisir. Tout le monde m'emmerde en me disant tes vidéos sont trop longues. Tu as Dylan, le premier. Écoute, non, c'est des vidéos techniques, c'est sûr que ce n'est pas des vidéos à regarder pour se divertir. Il faut être concentré, oui. Ouais, il faut être quand même un peu concentré et donc, et puis, il y a tellement, il y a tellement de paramètres que moi, je suis super content de pouvoir un peu tout comprendre. Justement, avec des visites de ferme, j'aimais bien parce qu'elle a laissé le temps aux gars de tout d'avoir des infos pour enlever les infos puis sortir au fur et à mesure. Et puis, c'est très, très... Ouais, j'avoue que les visites de ferme, on n'en a pas trop refait là cette année et ça manque encore un peu là, je pense que c'est... De toute façon, on l'a vu, si tu veux, dans les vues sur les vidéos. Merci, Sybille, trop cool. Dans les vues sur les vidéos, on a vu les visites de ferme, c'est vraiment ça qui plaisait aux agriculteurs. C'est concret, le gars, il explique son truc. Ouais, ça marche, ça marche pas, quelque chose qu'il y a, sur quoi il galère. Et est-ce que tu as vu que... Est-ce que tu as eu les fascicules qu'on a sortis avec MSV, MSV Normandie ? Alors, ouais, carrément. J'ai une petite remarquage à faire là-dessus, ça ne vous dérange pas. Non, vas-y, vas-y. En fait, si tu veux, moi, je fais partie du Sivam Bio des Landes dans plusieurs associations, Sivam Bio, machin truc, ADR et compagnie. On a essayé de monter plus ou moins, enfin, le Sivam essaie de lancer un réseau MSV Land dans lequel je fais partie un peu des instructions. Et du coup, on était allé visiter les fermes de Laurent Welsch et Pierre Besse à cette occasion. Et qui ? Et Laurent Welsch et Pierre Besse. Ah, Pierre Besse, oui, d'accord, ok. Voilà. Et du coup, le commentaire qu'ils avaient sur ce truc, c'est qu'il y avait peut-être des petites données en chiffres un peu erronées. Oh, bah ça, c'est possible. ça. Voilà. Et donc, parce que moi, je m'étais choisi pour ça méga cool et du coup, j'avais utilisé ça pour... Il y a pas mal de gens qui me demandent des références technico-économiques et enfin, il y avait un peu des chiffres et des trucs comme ça. c'était vraiment cool. Les vannes des géants, des ADR, les vannes de Gironde qui me demandaient des chiffres. Je leur ai un peu transféré tout ça. C'est vraiment super quoi. Franchement, c'est un truc. Bah oui, non, mais pour être clair, il ne faut pas prendre ça pour de la donnée scientifique validée. C'est à un moment donné... par contre, c'est ça. On a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord pour essayer de transmettre quelque chose. Oui, on sait qu'il y a quelques données un peu erronées parce que si tu veux, les stagiaires, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont couru à travers la France. Ils ont pris les données. C'est super cool. Non, c'est vraiment génial. On n'avait pas un comité de... C'était pas pire vieux. On arrive à faire tout ça, c'est magnifique. Bon, bah écoute, si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, écoute, allez, on se met au boulot et puis c'est tout. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut faire ce soir ? Contexte, je récupère une prairie qui a 15 ans, qui est fauchée une fois par an. Je suis dans les Landes, sol sableux. Je ne connais pas tes sols, il faut que j'aille les voir un jour parce que tout le monde m'en parle en me disant que c'est le bazar. C'est le bazar, ça a plein d'avantages aussi. Oui. Il y a quelques inconvénients, évidemment, mais on a des sols légers quand même. C'est quand même pas négligeable. Je peux y travailler facilement. Moi, j'ai décidé de faire vraiment technique zéro matos pour essayer, si tu veux. Aujourd'hui, je ne suis pas dans une... Évidemment, il faut que je gagne de la thune, mais pas tout de suite, tout de suite. Pour l'instant, j'en profite pour tester. J'ai investi dans deux terres. J'ai deux tunnels de 200 mètres carrés. Je suis en goutte à goutte. Par la chasse diversifiée. Deux tunnels de 200 mètres carrés, donc c'est des tunnels simple parois 9 mètres, un truc classique ? Simple parois, sans ouverture latérale, juste le bas de gamme. Enfin, l'entrée de gamme. Et tu les as mis sur Prairie, direct ? Sur Prairie, direct, exactement. J'étais à Labourg, c'était en début de l'année. J'étais à Labourg avec la pluie, on a eu vachement de flotte, je ne sais pas, j'imagine partout. Pareil, donc les chemins, enfin, tous n'étaient pas trop accessibles. Donc, vraiment à Labourg. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'en début mars, j'ai récupéré, si tu veux, dans une usine de café bio, je récupère des sacs de jute, des gros sacs de jute tissés. Ah d'accord, c'est toi qui nous a envoyé les photos avec du sac de jute partout, oui. D'accord ? Oui, exactement, oui. C'est gratos, tu vois. Ah oui, on va y aller. Voilà, on peut y aller. Juste une question, tu ne serais pas mieux de les revendre sur le Boncoin pour les bobos qui veulent faire de la déco et puis acheter de la... autre chose avec ? Je pourrais, tu as raison. Non, je pourrais tout à fait, oui. Tu les vends par paquet de disques pour faire beau, je ne sais pas. Ah non, mais c'est clair, tous les gens qui passent en ma salle nous hallucinent là, je pourrais avoir des sacs. Je pourrais faire ce business-là. Je ne serais pas très réglo avec les gars qui me les donnent, mais je pourrais... Ah écoute, voilà, ils t'aident, ils t'aident, après tu fais ce que tu veux. Bon, enfin bon, c'était juste la remarque, c'est comme ça, j'ai vu ce truc-là. tout le monde me demande ces sacs de jute qui sont super beaux. Et toi, tu les fais pourrir par terre. je les fais déglinguer en trois mois, il n'y a plus le sac, c'est marrant. D'accord. Et donc, si tu veux, je suis parti sur cette prairie, donc l'idée de détruire la prairie, je mets ce sac de jute au sol qui est assez, enfin quasiment opaque, quoi, voilà. Et je suis venu mettre en-dessus, ensuite, on va dire, 10 cm de crotin de cheval de l'année, crotin sans paille. Par-dessus le sac ? Ah non, pardon, j'ai mis, pardon, excuse-moi, paille, sac, ensuite 20 cm de paille, ensuite 10 cm de crotin et ensuite 5 cm de broyat, enfin de compost stérile. Attends, je fais un dessin, là, tu vas trop vite, tu vas trop vite. Donc, j'ai ma prairie. Moi, je ne fais pas l'écran sous les yeux, c'est vrai, je suis en train de dessiner, je fais ma prairie, tu as mis quoi, la première couche ? Sac de jute. Sac de jute, donc tu as mis ton sac au sol. Ah, même le sol, sur une prairie juste tendue. D'accord, ok. Ensuite, 20 cm de paille. Oula, qu'est-ce que tu nous as bricolé ? Ouais, beaucoup de carbone, ensuite un peu de... Ouais, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, je suis toujours surpris par l'imagination de tout le monde qui nous fait des trucs pas possibles. Bon, vas-y. Voilà, écoute, un de plus. Ensuite, 10 cm de... Ouais, 10 cm de fumier. Ok. Crotin, et ensuite, 5 cm de compost, sans fait, je dis terrible, bien composté. Ouais, du truc de déchetterie, quoi. Que j'ai acheté, ouais, et qu'au final, ils m'ont pas fait payer parce qu'il y avait trop de merde en plastique dedans, et moi, c'est pour ça que je suis pas du tout à l'aise avec tout ce qui est... Ah, bah ça... qui vient de la déchetterie, c'est qu'il y a maxi déchets et moi, ça me va pas du tout. Eh, bah, bon, écoute. Ah, non, tu vois, non, je suis pas là-dessus. C'est si t'as mieux, t'as mieux, si t'as pas mieux. Ouais, ouais, mais bon, tu vois, il y a, enfin, les bouts de plastique, il y a ce qu'on voit, mais tout ce qu'on... la pollution aux micro-particules de plastique, Ah, bah ça, c'est clair que de toute façon, les micro-particules de plastique... Il y en a partout, quoi, déjà, donc, bon, moi, j'ai envie d'essayer d'éviter, parce qu'après, sinon, je peux avoir gratos sur le compost de déchetterie de l'année, très peu composté, enfin, j'ai du broyard déchets verts, pardon, il faut avoir du broyard déchets verts à gogo, mais pareil, plein de merde dedans, quoi, plein de merde. Ils savent pas trier, dans ta plateforme. Non, ils savent pas trier, exactement, donc, c'est pas trop une option pour moi. J'avoue, ça dépend franchement des plateformes, moi, ici, on en a une, auquel je m'étais approvisionné, j'avais commencé il y a une petite dizaine d'années, à m'approvisionner, et à l'époque, c'est vrai que les gars, ils broyaient tout, en tas, il y avait vraiment des merdes, pas possible, et puis, je sais pas, il y a eu une politique, il y a eu une politique, à un moment donné, ça a haussé le ton, et puis, et puis après, je suis revenu voir les mecs, et puis ils m'ont dit, ben toi, t'es maraîcher bio, machin, tu sais, maintenant, on retire le plastique, tu sais, on fait ça bien, bon, ben d'accord, écoute, bravo, mais il faut voir le boulot que c'est pour eux aussi, de toute façon, à un moment donné, ah non, bien sûr, après, nous, on a gueulé, donc, c'est remonté, ils ont compris, ils nous disent qu'ils vont changer, maintenant, je sais pas, dans quelle durée, ils vont changer, et ils essayent. Après, moi, ce que je vois dans les salons, c'est que tout le monde passe au sac biodégradable, etc., il va être grand temps quand même, quoi. Ah ouais. Bon, après, ça finit toujours pas se dégrader, mais, et plus t'as un sol vivant, plus ça se dégrade, donc allez, on va essayer de faire confiance un peu au sol vivant. Ouais. Bon, alors, qu'est-ce que tu y as fait dans ce mélange, là ? C'est sous serre que t'as fait ça ? Pardon ? C'est sous serre que t'as fait ça ? Extérieur, j'ai 400 m² de serre, et j'ai, on va dire, 800 m² d'extérieur, à peu près 1200 m². D'accord, et donc c'est les photos que tu nous as envoyées, là ? Tu les as mis, Dylan, ou les photos ? Ah, t'es en-dessus, là ? Ok. Moi, j'ai pas d'écran, non, non, mais oui, mais c'est pas des planches droites que t'as fait, t'as fait des... Ah ouais, non, parce qu'il y a trop de lignes droites dans les lampes, donc j'ai fait des ronds. D'accord, t'es devenu allergique aux lignes droites, bon, d'accord. Je suis devenu allergique aux lignes droites, qui est une grosse connerie, cette année, et c'était cool quand même d'essayer en rond comme ça. D'accord, pourquoi pas. Bon, remarque, vu ta courbure, ça se mécanise quand même. Ouais, ça se mécanise quand même. Alors pour l'instant, je suis à zéro mécanisation, le projet, c'est de... Alors avec le Bellico, on a construit un... un... un bici-tracteur, un... comme on appelle ça, un agro-zouk avec l'atelier paysan l'année dernière, on a construit trois, moi je vais en construire un cet hiver. Ok. L'idée, c'est surtout pour du transport de matière, parce que pour l'instant, je fais tout à la mano et j'ai mal au dos. D'accord. Et donc avec une petite remorque pour pouvoir répandre, tu vois, la matière au fur et à mesure. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un semoir tirant Coleman, mais qui ne sert à rien pour l'instant, parce que mon sol, il est... Non, là, dans ton micmac, là, c'est... Ouais, là-dessus, ça ne marche pas. Donc, je n'ai aucun semi-direct pour l'instant, je fais tout partir en plaque et je repique tout. D'accord, tu fais du repiquage pour beaucoup. Ok. Bon. Repiquage à balles. Voilà. Alors moi, je n'ai pas failli par deux fils composts cette année, parce que j'ai eu maxi limace très vite. J'étais vraiment très emmerdé sur les limaces. J'ai mis un peu de paramol au début, enfin, du sucre, ouf, duquel. Bon, après, j'ai dit d'arrêter, parce que je me rendais compte qu'il en fallait vraiment des grosses doses pour arriver à réduire le truc. La limace ? Non. En fait, la limace, la stratégie, c'est d'en mettre des petites doses, mais toutes les semaines ou tous les 15 jours. Ouais. C'est vraiment ça. Si tu veux, si tu en mets une très grosse dose d'un coup, tes limaces, elles vont le manger, ton slux. Mais je veux dire, une limace qui a mangé un grain de slux, ça va mourir. Une limace qui a mangé 20 grains de slux, ça va mourir. Ouais, ouais. Donc en fait, ce qu'il faut... Je faisais plutôt, je faisais plutôt comme tu dis, c'est-à-dire, j'essayais de faire une fois par semaine une dose moyenne, on va dire. Ouais. Mais je voyais le truc à la fin parce que je me faisais quand même déborder. D'accord. Je suis entouré de forêts, j'ai de la forêt de chênes tout autour, généralement les landes. Ah oui, on voit sur la photo, ouais. Ok. Ouais, ouais, voilà. Mais ça, à un moment donné, la limace, je veux dire, si tu as vraiment un gros potentiel d'imelast, est-ce que tu as... c'est ça bleu, tu m'as dit, mais tu n'as pas de cailloux dans ton terrain. Non. Non, zéro cailloux. Ça, c'est un truc, tiens, il faudrait que je pense à le demander systématiquement à tout le monde. C'est une corrélation qu'on a faite quand même assez fortement. Tiens, d'ailleurs, si vous avez des témoignages là-dessus, vous pouvez le mettre sur Facebook. C'est globalement, on voit qu'il y a une corrélation très forte entre absence de cailloux dans le champ et présence de limaces et présence de... Non, je vais y arriver. Présence de cailloux, absence de limaces et présence de limaces et absence de cailloux parce que globalement, on dirait que à partir du moment où il y a du caillou dans les champs, ça doit héberger les prédateurs des limaces ou quelque chose comme ça. D'accord. Donc, sur les sols caillouteux, on a quand même globalement beaucoup moins de problèmes de limaces alors que dès qu'on a des sols sans cailloux, les limaces, elles prolifèrent. Bon, après, c'est beaucoup quand même le contexte de qu'est-ce qui pousse sur le sol qui fait arriver ou pas la limace. C'est quand même temps. Bon, alors, maintenant qu'on a fait à peu près le tour, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi ? Par où on peut avancer ? Voilà. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que globalement, alors là, comment je prépare pour l'année prochaine ? Je viens de finir les cultures. Je suis en train de bazarder tout l'été. Et t'en es content de tes cultures, d'ailleurs, globalement, ça a été quoi ? Globalement, oui, globalement, sous serre, ça a très bien marché. Tu vois la photo sous serre, ça a très bien marché. Dylan, tu nous la mets sous serre, la photo ? Il doit y en avoir une, oui. Globalement, bien, mais pas du tout optimal, quand même. Je vois, par rapport aux autres copains. C'est un peu jaune, non, peut-être ? Oui, alors, sur les tomates, très vite, il y a des carences qui sont arrivées en minéraux, phosphore, magnésium, je pense. Oui. Des tâches jaunes qui deviennent un peu bleues qui commencent par l'extérieur et qui vont vers le centre. Ouh là, oui, quand même. Et tu as des analyses, là, ou ? Non, je n'ai pas encore fait d'analyses, j'aimerais faire des, il faut que je fasse des analyses. Là, il faut, parce que, surtout sur celle sableux, tu dis, elle a quel âge, ta prairie, 15 ans, et avant, c'était quoi ? Avant, ça a dû être, a priori, de l'asperge ou du maïs. D'accord. Parce qu'au niveau de la végétation, ta prairie, en termes de bio-indication, tu sens ça comment ? Ça a plutôt une bonne tête ou, vu de loin, la photo, elle n'a pas l'air si mal ? Non, alors, ça dépend des bouts parce que c'est vraiment pas du tout pareil en fonction des endroits. Globalement, j'ai une prairie qui peut monter jusqu'à, je dirais, 1,20 m. Oui. Pour les herbes les plus hautes, ça a été, à priori, je ne sais pas ce que c'était comme céréales. Il y a peut-être un peu de céréales, il y a de la veste un peu, il y a beaucoup de, d'herbes, d'herbes vertes, mais tu as des endroits vraiment très secs, tu sens vraiment un sol très, très pauvre et puis tu as des endroits qui sont un peu sympas. Oui, donc tu ne connais même pas ton, tu ne m'as pas dit, tu ne connais pas ton taux de MO, là ? Non, je ne connais pas, alors, mon taux de MO, selon la chambre d'agriculture et selon les agriculteurs du coin, on est entre 2,5 et 3%. Sur cette parcelle-là ou c'est une donnée globale ? Sur cette parcelle, enfin non, c'est une donnée globale à peu près sur ma prairie en sachant les seuls à peu près le mec de la chambre, il connaît un peu les sols du coin, il connaît juste à côté, il connaît à peu près là-dessus, ce n'est pas du tout vérifié. Ok. Bon, écoute, c'est pour beaucoup plus compliqué que ça, 2,5-3%. Ouais. Bon, on retombe exactement sur le même problème que tout à l'heure, si tu veux, c'est que... ce n'est pas exactement le même parce que tu as regardé un peu tes verres de terre ? Alors, très peu de verres de terre, par contre, sur mes planches, c'est là, ce que je viens de faire, les planches permanentes, maxi verres de terre. Vraiment cool. Donc, ça veut dire que dès que tu mets de la matière organique, ils viennent la chercher et donc ils sont quand même présents. Ils sont quand même présents. Ouais, il peut y en avoir. Malgré le fait que ce soit sableux et qu'ils ont du mal à faire des galeries, franchement, dès que tu commences à mettre de la matière ou être un pareil. Oui, ça, c'est un débat parce que Marcel Boucher, il m'a dit que globalement, je ne sais pas si tu as eu le temps de la regarder, cette vidéo en ligne, mais globalement, en fait, lui, il avait l'impression, si tu veux, que sableux, pas sableux, en fait, ce n'était pas vraiment le facteur qui empêchait le verre de terre de se développer. pour lui, c'était plus soit des problèmes de nappe d'eau, en fait, tu as des nappes d'eau, les verres de terre, ils n'aiment pas ça, des problèmes de pH qui peuvent être problématiques. Ouais, ça, c'est sûr, chez nous, c'est plutôt acide. Ouais, et des trucs qu'il ne comprend pas, voilà. D'accord. Ça, il y en a aussi. effectivement, l'acidité et l'eau, la nappe, tu vois, parfois, elle est à 3 mètres, là, ça, ça, ça va à 3 mètres. quand je dis nappe d'eau, c'est vraiment, tu sais, en fait, le problème, c'est si tu as une nappe d'eau, je dirais, dans ton premier mètre et que le sol au-dessus de ta nappe d'eau, si tu veux, il peut sécher complètement durant l'été, par exemple. Ou noyer complètement, si tu veux. C'est que si tu as des moments où ça noie et que ça resèche, là, les verres de terre, ils ont vraiment un mal de chien, si tu veux, à faire leur galerie correctement, etc. Ouais, alors, moi, j'ai pas beaucoup de recul, mais cette année, ça s'est monté très haut l'eau et ça a affiché assez vite quand même. Bon, on a eu un été hyper sec, j'imagine, comme ça. OK, mais donc globalement, tu mets de la matière organique, tu vois que tes verres de terre, ils ont l'air d'en venir. T'es sûr que c'est des bons, c'est des gros, c'est des anétiques ? Je suis pas très calé, c'est des 5 cm plutôt fins. Plutôt fins, bon, ben écoute, il faut regarder ça. Après, ce que je peux te conseiller de faire, ça, c'est vraiment la bonne manière pour savoir où est-ce qu'on en est du verre de terre, je dirais, par rapport à son terroir, tu trouves un coin, là, dans ta prairie où tu trouves que ça pousse vraiment bien, que ça a une bonne gueule. Ouais. Je sais pas, c'est un bord de route où l'herbe est plus particulièrement belle et où tu sens vraiment que, que voilà, que c'est fertile. Ouais. Donc, tu prends un témoin, là, tu fais, ben c'est, le protocole, je sais plus, il est expliqué dans le fascicule MSV, non ? Je crois bien, donc tu fais un trou de 30 sur 30 sur 30. Ouais. Tu comptes, donc à cet endroit qui te semble à peu près fertile, donc tu le fais soit au printemps, tant que c'est humide, ou à l'automne, quand c'est humide, l'été, c'est pas la peine d'aller mesurer. L'hiver, ben chez toi, là, dans les Landes, il gèle pas très fort l'hiver, non ? Non, ça va. Donc, tu pourras aussi bosser l'hiver. Tu peux aussi le faire l'hiver parce que les vers de terre, il y a toutes les chances qu'ils sont encore actifs. de toute façon, tu vas vite le voir, tu commences à mettre un coup de bêche, si t'en vaux aucun, c'est que c'est pas le bon moment pour eux. Donc, globalement, chez toi, ça sera surtout l'été, qu'ils seront pas actifs. Donc, tu fais un trou de 30 sur 30 sur 30. Alors après, ça dépend de ta patience. C'est le problème, c'est qu'après, tu prends la terre de ce trou-là et puis tu commences à... tu es miette un peu la terre et puis tu sors tous les gros vers de terre que tu peux. Ouais, d'accord. Voilà. Et après, tu vas faire la même chose dans ta parcelle le même jour et tu compares. C'est tout. D'accord. Voilà. Donc, tu prends une... Comment on appelle ça ? Un témoin ? En gros, tu prends un témoin, je dirais, les fertiles. Alors, c'est toujours extrêmement délicat si tu veux de se dire qu'est-ce que c'est qu'un sol vraiment fertile ou pas. Mais globalement, si tu... Non, la végétation, je le vois, quoi. Oui, la végétation, on voit que tu as une forêt tout autour, là. Très probablement qu'en lisière de forêt, si tu veux, il y a des endroits où très peu d'engins sont venus rouler. Dans ta lisière de forêt, c'est probable qu'on n'ait pas été y faire des cultures jusqu'au pied de la forêt. Ouais, ouais. Mais en même temps, les lisières de forêt, ça peut être un peu sec, donc tu ne vas pas aller directement au pied de l'arbre, quoi. Mais là-dessus, je vois très bien la parcelle. Je sais où je vais faire mes testes. Et l'endroit, c'est bien vert, ça pousse bien, il y a une belle herbe. Un endroit qui me semble vraiment avoir une meilleure gueule. Et ça, si tu veux, ça va te donner une population de vers de terre de référence, donc qui va évoluer toute l'année, mais qui a toutes les chances d'évoluer pareil que dans ta parcelle, quoi. D'accord. OK. Et ça, si tu veux, c'est aussi le bon moyen pour tous les gens qui nous écoutent, si vous remettez en vie une parcelle et que vous vous dites « Bah ouais, mais des vers de terre, j'en ai un peu beaucoup passionnément, il faut trouver une parcelle de référence. Si vous êtes courageux, vous faites ça sur une prairie et vous le faites aussi dans la forêt d'à côté. » OK. Et ça vous dira un certain nombre de choses parce qu'il faut être clair que dans le même contexte, sur un système forestier ou un système prairial, j'écris pas encore assez gros à tous les coups, sur un système prairial ou un système de forêt, eh bien, en fait, on n'a pas toujours la même population de vers de terre. Ça peut quand même être assez variable. Surtout, ça dépend de ce qui pousse dans la forêt. Mais je veux dire, si on fait deux points, alors évidemment, si on veut vraiment être sûr, savoir, si on a vraiment envie de savoir combien de vers de terre on a, des trous de 30 sur 30, c'est bien d'en faire deux ou trois dans des coins un peu différents. Pour avoir une idée à peu près moyenne de ce qui se passe. Mais pour moi, ça vaut vraiment le coup de le faire. régulièrement parce que ça nous donne quand même une très très bonne idée de ce qu'on a comme vers de terre. Et il ne faut pas oublier quand même que le vers de terre dans nos systèmes maraîchers, c'est lui qui va quand même créer le gros de la fertilité. Donc, ça va quand même être un peu le moteur de tout le bazar. s'il n'est pas présent, ça ne va pas bien se passer. OK ? Donc, pour moi, c'est un premier truc que tu dois quand même faire. Si tu n'es pas trop trop sûr, parce qu'on peut imaginer que ta prairie, elle est bien, mais pas extraordinaire, et que possiblement, avec tes sables ou je ne sais pas quoi, et tes nappes d'eau, tu n'es pas vraiment sûr et certain de ta population de vers de terre. Tu regardes un peu de ce côté-là ? Oui, oui, je vais faire ça. OK. Carrément. Et donc là, vas-y, pardon, je t'ai coupé. Vas-y, vas-y. Donc là, par exemple, je veux préparer trois nouvelles parcelles de 200 mètres carrés. Donc, ce que je viens de faire, j'ai un peu refait le même principe, c'est-à-dire je viens de tondre, je viens de couvrir de sacs de jute sur 800 mètres carrés et sur 600 mètres carrés et je viens de mettre un mélange paille et poing que je récupère sur 10-15 centimètres. Ouais, OK. Sauf que là, si tu veux, excuse-moi, mais on a un problème, c'est que tes tomates, elles n'ont pas bien poussé. Ouais. Et donc ça, 400 en minéraux, j'ai l'impression. Si tu veux, ça ne sert à rien de réfléchir à la suite si tu n'as pas déjà résolu ça, tu vois. Ouais. Parce que, ou alors, on sort les solutions Armageddon, quoi. C'est 200 tonnes de compost, 200 tonnes de BRF, d'écoute des chômeurs et là, oui, là, ça va pousser. Donc, je ne sais pas si tu es prêt à faire Armageddon ou si tu veux ajuster un petit peu, tu vois. C'est à toi de me dire aussi, tu vois. Mais on a un problème sur ta tomate, ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Il faut qu'on continue, si tu veux, de réfléchir avec les résultats que tu as. Parce que là, tu as combien ? Tu as un an de recul ou deux ? Ouais, juste un an. Tu as un an de recul. Donc, si tu veux, c'est déjà intéressant, mais il faut qu'on essaye de lire tout ce qui a pu bien se passer et pas bien se passer avant de démarrer autre chose. Surtout que si tout s'était bien passé, je te dirais, bingo, allez, on est parti. Mais là, il faut qu'on commence à réfléchir à ton truc. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Regardez tes verres de terre. Une analyse. je suis désolé, mais à un moment donné, il faut passer au tiroir caisse. Analyse. Un truc à faire quand même, c'est à trouver une petite pelleteuse et faire une fosse pour essayer d'avoir une idée de la gueule de ce qui se passe en dessous. Ouais. Ok. Et puis, tout le monde renvoie ça et on discute. D'accord. Voilà, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas faire beaucoup plus. Après, globalement, ton taux de matière organique, de toute façon, il n'est pas très élevé. Ouais. Donc là, si tu veux, je dirais, tu as peut-être fait un petit peu la même erreur que tout le monde fait, c'est-à-dire de mettre beaucoup de matière organique en surface, mais mettre de la matière organique en surface, ce n'est pas du complexe à un gel humic. Donc, avant qu'il se forme, avant que ça descende dans le sol et avant que ça structure le sol, on ne sait pas combien exactement on a de verre de terre. Est-ce qu'ils font le taf ? vu que tu es en prairie depuis 15 ans, il y a quand même des chances que tu en aies des verres de terre, mais ça, c'est quand même quelque chose. Moi, si tu veux, le mélange que j'ai, le mélange que j'ai, sac de jus de paille, fumier, compost, aujourd'hui, tu ne vois plus les couches, tout est mélangé, c'est assez hallucinant. Ah oui, donc globalement, avec le sable, ça a bouffé de malades. D'accord, donc globalement, ça a l'air d'être allé quand même. Oui, ça réagit, ça réagit super bien. Mais il est fait trop tard, tu vois, début mars, beaucoup trop tard. Oui, mais là, ce qui est un peu compliqué, si tu veux, c'est que peut-être, peut-être que sous ta serre, la matière organique que tu as mis, si les verres de terre, ils bossent, ils vont descendre de la matière organique. Globalement, s'il faut l'an prochain, ton niveau de fertilité va s'améliorer, ça va pousser un peu mieux quand même. Oui, je pense. Et là, dans les serres, je te pousse, l'idée dans les serres, c'est de faire engrais vert, si tu veux, je peux récupérer un mélange d'engrais vert, là, qu'on va me filer. Oui. Et du coup, c'était éventuellement, voilà, des projets de faire ça dans la serre. Tu ne veux pas gagner d'argent ? Ah, merde. C'est juste une question comme ça. Donc, les engrais vert sous serre, écoute, tu fais ce que tu veux, mais surtout que tu n'en as pas grand de la serre. Non. Bon, dans les Landes, tu dois pouvoir faire du primeur, non ? Oui, ce sera de pied, oui. Bon, écoute, je vais dire, voilà. Ok. Donc, on ne va peut-être pas faire des couverts. Après, voilà, faisons un carré quand même. Je veux dire, c'est faux. Oui, je peux essayer de tenter. Il faut toujours apprendre à faire les choses. Chaque nouvel outil que tu apprends, tu observes des choses, tu comprends. Oui. Mais à un moment donné, non, je suis désolé, une serre, ça vaut cher au mètre carré, il faut la rentabiliser. Après, voilà, j'ai mon collègue, notre collègue Xavier Dubrecq, qui travaille beaucoup avec des melonniers. les mecs, ils font une culture par an, le reste de l'année, ils n'ont pas envie de s'emmerder à faire des cultures, donc ils font melon, couvert, melon, couvert. Mais si tu veux, on est dans un système où de toute façon, les serres, il n'y avait rien dedans. Oui. Et ils ne sont pas diversifiés, ils n'ont pas envie de faire une nouvelle culture, ils n'ont pas envie de nouveaux débouchés, donc voilà. Oui, ils viennent sur leur melon. Mais toi, si je comprends bien, tu es comme beaucoup, tu pars sur un système diversifié, tu es parcelle, tu es serre, il faut les faire cracher. Après, je ne sais pas, tu es débouché, tu ne nous as pas dit d'ailleurs, tu es débouché, tu es essayé de faire quoi ? Vente directe, panier, alors là, cette année, j'ai fait plusieurs tests, donc j'ai panier, restaurateur, enfin moi, en débouché, si tu veux, je gavais de débouché, je suis dans une zone ultra touristique. D'accord. Mon village, on passe de 1500 à 11 000 personnes l'été. Ah oui, d'accord, c'est bon ça. Ouais, c'est bon ça. Moi, pour l'instant, je pense que j'ai m'orienté vers vraiment cracher du légume d'été à gogo. Donc là, si tu veux, pendant l'hiver, je n'ai pas de culture prévue. D'accord, d'accord. Ouais, ça, c'est aussi un truc qui se fait, c'est effectivement, bosser que l'été, c'est pas mal. Bah, je vais tenter, on va voir. Non, mais c'est carrément un modèle, si tu veux, qui n'est pas idiot. Si à un moment donné, tu as une population de gens qui sont prêts à consommer et qui en plus sont demandeurs de bons légumes, je veux dire, tu fais du légume d'été et puis tu y vas. Tous les restos me demandent, tous les restos du coin me demandent. Il n'y a aucun maraîcher de l'Oguia Benico, mais voilà, on est trois pour maraîcher. On est carrément en sous-production par rapport à l'âme. D'accord. Donc effectivement, bon, je te charrie un peu en disant que tu ne veux pas gagner d'argent, mais si effectivement, tu... Mais en même temps, attends, parce que faire un couvert aussi, les tomates, vous pouvez les smaquer à quelle date chez vous, là ? Alors moi, je les sème en godet en fin février et je vais les expliquer, je ne sais pas encore, tu vois, l'année dernière, j'étais hyper à la bourge et j'ai expliqué dans la serre fin mai, tu vois. Et parce que... Il faudrait que je fasse ça début mai, ouais. Tu es hors gel à quelle date dans tes serres ? Ah, je suis hors gel Ouais, ouais, mi-mars, ouais. Ouais, mi-mars, je suis hors gel tôt. Ouais, t'as raison, je pourrais l'encher. Donc si tu fais un châssis, tu fais tes tomates sous châssis avec un radiateur électrique, une bidouille en journée ? J'ai une nappe chauffante dans une perra se nu. Et donc ça veut dire que raisonnablement, tu pourrais les planter à quelle date ? Fin mars, elles pourraient tous se faire tes tomates. Ouais, t'as raison. ouais. Et donc, fin mars, c'est compliqué de... Ça commence à... Tu vois, parce que je veux dire, à un moment donné, le problème du couvert, c'est qu'il s'apprend toujours de la place. Si tu perds trois semaines sur tes tomates, c'est pas bon, quoi. Non, c'est sûr. Bon. Coute réfléchis-y, moi, à mon avis, le couvert, là, dans ton truc, t'oublies. Tu mettrais quoi, du coup, pendant l'hiver, dans la serre ? Un truc qui puisse amener de la bouffe assez rapido, là. J'ai gaffe de fumier. Mais tu viens déjà d'en mettre 35 cm ? Ouais. Bon, ça va. Non, mais... Excuse-moi, tu viens d'en mettre 35 cm, donc laisse faire. Tu vois, je veux dire, tes buts, c'est gaffe à bouffer, laisse faire tranquillement, quoi. Laisse tes verres de terre manger, t'as besoin de rien faire, quoi. Si tu veux avoir... Si t'as des problèmes d'enherbement ou quoi, enfin, si t'as pas envie que ça s'enherbe, etc., tu mets une bâche d'hiver, quoi. Ouais. J'ai encore des sacs de jus, je vais les remettre dessus. Tu mets des sacs de jus ? Tu aimes ça. C'est gratos, C'est gratos. Mais voilà, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut comprendre, si tu veux. Le couvert, le couvert, c'est un outil, et tu vois, moi, j'ai dépensé pas mal de temps et d'énergie au début de ma carrière avec ça. Le couvert, oui, évident, c'est un outil, c'est la plante, donc de toute façon, c'est le moteur de la photosynthèse. Mais c'est quand même un outil qui est extrêmement utilisé en grande culture parce que de toute façon, les mecs, ils ont pas le choix, quoi. Il faut produire la biomasse in situ. Nous, on est sur des systèmes beaucoup plus compliqués, quoi. À un moment donné, tu dois optimiser tes périodes de production à un moment, il faut que ça crache à mort. Dans ta rotation, t'as des moments assez courts pour produire ta biomasse avec des couverts. Donc, tu vois tout de suite que c'est contraignant, quoi. Et à un moment donné, t'as pas le choix, tu vois. Je veux dire, il faut gagner du fric et à un moment donné, si tu veux pouvoir les nourrir, tes touristes qui viennent dans ton bled, il faut que t'envoies de la tomate, quoi. Et ta serre est à côté de l'argent, il faut la rentabiliser, machin. Donc, le couvert, t'y réfléchis. Est-ce que tu peux mettre un truc qui pousse très très vite, etc. Voilà, aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'on pourrait envisager de planter tes légumes d'été dans du couvert permanent ? J'ai vu quelques essais en cours. Pourquoi tu te rèfles en tout cas comme ça ? Bah, écoute, aujourd'hui, j'ai vu quelques essais qui étaient réussis. On m'a envoyé les photos, tout ça. J'ai jamais été voir les mecs encore. Je vais essayer de faire ça cet hiver, de discuter avec eux. T'as Christian Baudas qui a fait des trucs. T'as déjà vu les vidéos de Christian Baudas ? Baudas ? Baudas. B-A-U-D-A-S. Il est dans le Gers. Je le note, là. Il a fait des conférences avec la FAF et Arbre et Paysage 32. Je ne sais plus exactement à quelle occasion. Ils ont fait quelques vidéos. Il doit y avoir deux, trois conférences. Nous, on a été l'interviewer. Vite fait, on a fait une petite interview. Ça ne parlait pas énormément de technique. C'était vraiment une interview comme ça. Mais tu vas trouver des vidéos de lui. Il a fait quand même des trucs vachement chouettes là-dessus. Lui, il est sur une technique de but. C'est enherbé entre les rangs. C'est des buts, des billons plutôt. des petites buts de 30-30. Ah oui, d'accord. Bon, pour tout dire, j'ai déjà... C'est quoi son couvert, du coup ? Il est en trèfle ? C'est du couvert permanent. Je ne sais plus ce qu'il a mis. Trèfle, je ne sais pas quoi. C'est encore un peu compliqué ces trucs. Il retravaille de temps en temps. Il redé fait les buts. Il les refait. Mais c'est inspirant quand même parce que le gars, c'était un gros producteur. Il avait des problèmes de nématodes. C'était la galère. C'est la... Tu dis, Martin ? Du seigle forestier. Du seigle forestier, il mettait. C'est avec ça qu'il a redémarré. Il a dû faire aussi des couverts de seigle forestier. Et en fait, lui, il a quand même réussi à résoudre tous ses problèmes de nématodes avec des intrants en matière organique, avec des couverts, etc. Et il tente une espèce de réflexion où si, entre mes buts, j'ai un couvert permanent, qu'est-ce que ça donne, etc. Donc, tu peux aller voir ça. Ça peut être assez inspirant quand même. Voilà. Bon. Toujours est-il que tu réfléchis à ton couvert ? Oui, non. Mais réfléchis vraiment au cycle de tes légumes d'été. pour voir si tu as le temps de... L'idée quand même, c'est que si tu fais de la tomate à part indéterminée, elle va quand même normalement pouvoir pousser beaucoup sur un cycle très long. Donc, il faut maximiser le cycle de ta tomate pour produire au taquet. Et je dirais, si tu n'as pas la place pour le couvert, tant pis. Tu viens déjà de mettre 35 cm de matière organique, c'est-à-dire que tu dois avoir au moins la ration du sol pour 2 ou 3 ou 4 ans. Donc, détends-toi. Maintenant, la grosse question, c'est pourquoi, pourquoi tes tomates, elles ne sont pas poussantes comme tu aimerais. Ouais. J'ai l'impression que c'est des minéraux qui vont. Si tu mets un coup de bêche, tu as déjà quand même pris le temps de faire un bon petit trou pour voir à quoi ça ressemble ? Ouais, ouais. Et alors ? Bah, tu ne connais pas les sols sableux, mais en gros, moi, j'ai un sol qui devient assez gris à partir de... On sent qu'il a vraiment oxydé sans beaucoup de respiration au bout de 20 à 30 cm. Tu vois, je n'ai pas une grosse profondeur de sol. Je sens que c'est vraiment tassé en bas, que ça manque d'oxygène, il n'y a pas de vie. Les racines s'arrêtent à 20 ans. Ok. Bah, écoute, ce que tu peux faire quand même, si c'était un peu le temps, c'est que tu refais un trou, tu m'envoies une petite photo et puis je te dirais pas bon, pas bon. Enfin, voilà, on essaie de discuter. D'ailleurs, pour information, on va essayer de mettre en place rapidement un forum justement pour un de ces quatre pour qu'on puisse discuter de tout ça entre nous. Pour l'instant, ce n'est pas encore au point mais voilà, je pense que ça serait un bon complément de live qu'on va essayer de faire un peu plus régulièrement parce qu'au final, là, dans ton débat, si tu veux, on est quand même sur une prairie avec un taux de matérialisme qui n'est pas extraordinaire. Il y a une couverture végétale qui se recrée depuis un bon paquet d'années mais on a l'impression qu'à un moment, ça ne va pas non plus restructurer l'activité biologique de fou. Et nous, on essaie quand même de faire pousser dedans des légumes qui ont besoin de bouffe au taquet. Donc, à un moment donné, ça pouvait paraître une prairie intéressante mais il semblerait qu'elle ne soit pas tant que ça. Et s'il faut, peut-être tu as une carence parce que tu me dis que tu as des maladies qui sont assez symptomatiques de carence. Alors moi, je n'ai aucune maladie. Je n'ai eu aucune maladie là-dessus. J'étais vraiment sous aucun traitement, pas de milieu, rien. Par contre, on voit vraiment des tâches de ces jaunes violets de l'extérieur et ça va vers l'intérieur et ça, j'ai remarqué, je crois que c'est d'accord. Et puis c'est potasse. En gros, c'est des minéraux. Ouais. Bah écoute, fais une analyse, regarde ça. Moi, ce que je peux te dire, c'est soit tu vois vraiment que tu as une carence en quelque chose parce que dans son passé, ta prairie, elle a été lessivée et il manque vraiment un truc. donc de toute façon, il faut quand même aller faire une analyse et puis sinon, si tu veux, on est peut-être simplement face à un problème de ce qu'un peu compacté qui manque des matières organiques et donc l'avoir mis intégralement en surface, c'était peut-être pas le meilleur que tu pouvais jouer. Ouais, OK. Sur les analyses, tu as des analyses classiques ou tu as des choses ? Non, ouais, une analyse classique, NPK, machin. Si tu peux mettre tous les oligos, tu mets les oligos. Tu fais les analyses normalisées, tu regardes ce qu'il y a dans le catalogue et après, ça coûte vite cher. Bon, bah écoute, voilà ce que je peux te dire. Merci mille fois en tout cas. Eh bien, de rien. Allez, et on attend de tes nouvelles. Ouais, merci. Ça roule. Allez, salut. Ciao. Bon, bah on a été un peu long ce coup-là. On prend un peu de retard, non ? Non, ça va, on a 10 minutes d'or. Ah, bah c'est bon, si on n'a que 10 minutes. Donc, on appelle Bruno maintenant. Bruno, mon camarade Bruno. Tu crois qu'il est au bout du fil ? Ouais, c'est parti. Allez, c'est parti. Tiens, il y a d'autres gens qui m'appellent. Il y a tout le monde qui m'en... Salut, Bruno. Tu vas bien ? Oui, ça va être... Bon, alors, quoi de neuf ? On peut écouter la moitié de 18. D'accord. On avance. On avance, on avance. On prépare les sols. Et voilà, donc je voulais avoir un petit peu ton avis sur la technique à utiliser. Bon, de tout ce que j'ai suivi jusqu'à maintenant, bon, bah, je pensais avoir pris des bonnes pistes. Ouais. maintenant, effectivement, j'ai des éléments nouveaux. Effectivement, moi, j'étais parti sur recouvrir de fumier, du broya, etc., et ensuite mettre des engrais verts. Mais effectivement, il semblerait que mélanger mon fumier et le broya serait la meilleure... Eh bien, écoute, allez, tu nous redis tout. t'es où ? T'es comment ? Alors, voilà, donc, bonjour ! On reprend. Donc, Bruno Thomas, je suis en Corse. Ah, d'accord. Donc, sur un terrain qui n'a pas été exploité depuis une soixantaine d'années, peut-être même une centaine d'années, où le maquis a repris largement ses droits. Donc, à l'époque, c'était pas mal de vignes, des blés, des choses comme ça qui étaient sénées. Ouais. Donc là, aujourd'hui, on est en train de s'installer, on a déjà démaquillé... Excuse-moi, tu es plutôt pentu ? Oui, 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 j'ai un terrain qui part de 300 mètres jusqu'à 700 mètres. D'accord. Et... Ah oui, 300 mètres jusqu'à 700 mètres, t'as 300 mètres de dénivelé. C'est ça, 300 mètres. Excuse-moi, non, mais c'est vrai que... Oui, chez vous, c'est plutôt à plat. Oui. Non, mais je vais réussir à m'y faire à la Corse, quand on s'est croisés. Pour les gens qui nous écoutent, on s'est croisés il n'y a pas longtemps avec Thomas, on a fait... Avec Alain Canet, on a fait une formation en Corse et on s'est croisés là-bas. Effectivement, des terrains extrêmement pentus, on travaille sur des terrasses. Oui. Et donc, tu penses qu'en termes d'érosion, ça a un peu dérouillé quand même ? Non, pas tant. Parce que justement, du fait qu'il y a eu le maquis pendant toutes ces années, le sol a été stérilisé par toute cette grande végétation d'arbres composés de chênes, de brouillères, de cifles, enfin, de... voilà, toutes ces plantes qu'on a dans notre chien maquis de Corse. Donc, les sols n'ont pas du tout été érodés. En plus, j'ai un sol qui est relativement argileux, qui a à peu près 20% d'argile. D'accord. Donc, non, il n'y a pas eu énormément de décisivage. Je ne pense pas qu'il même... Ok. Bon, donc, c'est pas si mal en gros. Non, non. Ok, vas-y, je t'ai interrompu, continue. Non, l'idée, c'était vraiment d'arriver à construire un sol qui soit productif. Donc, moi, je suis en maraîchage. Donc, avec des déclenches permanentes et puis culture de légumes de saison, c'est le talent sur pratiquement toute l'année. Là, moi, ma problématique, je dirais, c'est d'avoir un sol qui contient pas mal de calcaire et avoir un pH relativement élevé à 8, 2, 8, 3, 6 ans. Oui, Donc, mon idée, ce serait d'arriver à ramener un pH plutôt neutre vers le 7. Raj. Donc là, j'essaie d'explorer plusieurs pistes et mon idée première, ce serait effectivement de construire un complexe argile-humique. T'as quelque chose pour mesurer le pH ? Alors, j'ai des petites bandelettes et je prévois d'acheter un appareil. Oui, parce que, pour être clair, si c'est ta problématique principale et que tu veux la résoudre vraiment, tu vas pas pouvoir faire l'économie si tu veux d'avoir un bon outil pour mesurer régulièrement ton pH et voir le résultat de chacune de tes opérations. Après, le pH est assez variable. C'est vrai qu'avec les pluviométries et la température qui monte en été, c'est vrai que la période où on a fait des prélèvements de terre était plutôt estival. Ça peut jouer aussi. Eh bien, oui, d'autant plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'as l'impression... Et alors, pourquoi ce pH, il t'inquiète ? Parce que j'aimerais le ramener au plus près du neutre pour essayer de stabiliser. Oui, mais pourquoi ? Aujourd'hui, ça pousse pas ? Ça pousse, il n'y a pas de souci. Mais alors ? J'aimerais travailler plus sur une valeur cible en Redox qui soit le plus... Oui, mais attends, tes légumes, ils poussent ? Oui. Bah donc, ton pH, il est bon. Oui, mais la plante, effectivement, corrige légèrement le pH. Si je peux la mettre dans des conditions les plus favorables pour qu'elle utilise... Ouais, mais en fait, tu sais pas, tu sais pas, Thomas, parce que... Qu'est-ce que t'en sais ? Que tes verres de terre, ils sont pas adaptés à tes sols avec ce pH-là ? Qu'est-ce que t'en sais que... Voilà. À un moment donné, je veux dire, rien nous dit... Je veux dire, à la fin, ton indicateur de résultat final, c'est ça pousse, ça pousse pas, quoi ? Alors, le taux de matière organique, je te l'ai pas dit, c'est de 2,8. Ouh là, oui. Voilà, donc, c'est aussi... D'accord. Une chose, voilà. Moi, je vais pas manquer de broyeur, parce que, quand tu le sais, j'ai un broyeur, j'ai beaucoup de végétation à disposition. Du fumier, j'en ai à gogo avec tous les bergers qu'il y a autour de moi. Non, c'est pas un problème de matière organique. Après, c'est vraiment un problème de l'itinéraire technique. comment on peut arriver à... Mais, parce qu'aujourd'hui, le gros de tes pratiques, c'est quoi ? C'est de la planche permanente que t'as fait avec de la matière organique ou t'as vraiment juste fait ton passe-pied et puis c'est parti avec des paillages ? Ah non, 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 Alors, je suis parti vraiment, une fois qu'on a démaquisé, retiré les pierres... Et t'as démaquisé comment ? À coups de tronçonneuse, pelle mécanique... Oui, d'accord. Il fallait vraiment remettre le sol, donc on a remué sur 30-40 cm. D'accord. Donc là-dessus, j'ai mis une bonne couve de fumier, 10 cm. Ok. Ensuite, ben, engrais vert pendant un an. Ok. Pratiquement, ouais. Donc là, ça pousse nickel. Et puis là, donc les zones qu'on est en train de préparer pour étendre l'exploitation, donc on part pareil. Et là, effectivement, j'ai peut-être intégré le broyat au fumier de manière à ramener un peu plus de matière organique encore et être un peu plus efficient pour... Ok. T'as démaquisation, tu l'as fait il y a combien de temps, tu m'as dit ? Ah ben, là, on l'a fini il y a quelques mois. D'accord. On est en train de finir de dépirer et là, on va étaler fumier, broyat et puis semer les engrais verts. D'accord. Mais les cultures que tu as fait l'an dernier, tu les as fait sur quoi ? Alors, même principe, mais sans broyat. C'est-à-dire qu'on a démaquisé mis 10 centimètres de fumier, mis 10 centimètres de fumier, engrais verts. D'accord. Et puis au printemps, on a préparé les planches et tu les fais patates. Et donc, tes planches permanentes, tu les as refaits avec un travail du sol pour les former ? À la grelinette. À la grelinette, d'accord. T'es courageux. J'ai fait une planche test avec un motoculteur, mais bon, j'ai un peu faussé le test parce que j'ai essayé la terre se reposait un petit peu à 30 mètres en culture. Ok. Donc, tu as travaillouté pour... Tu as bricolé un peu pour décompacter un peu, reniveler et tout ça. Ouais. Tu as bricolé ça et tu as mis un mulch de 10 centimètres de fumier. C'est ça. Voilà. Et globalement, ça pousse, ça pousse pas ? Ça pousse régulièrement. Donc, moi, mes passe-pieds, je les ai laissés avec les ongles à verre, treffles et les fissateurs d'azote. Et donc, régulièrement, je fauche et puis je mets sur mes planches et puis je mets du bruyant. J'amène un menu divers et varié au verre de terre même si cet été, ils n'ont pas dû manger beaucoup. Il en reste encore pas mal mais là, avec les grosses pluies, je pense que ça va. Ouais. Donc, bon, en gros, tu avais un maquis, tu as un peu travaillé tout ça. Probablement que quand même, vu que tu as retravaillé, ça a minéralisé. Oui, effectivement. On est d'accord là-dessus ? Oui. Ça pousse. Ça pousse bien. Bon, écoute, donc globalement, je pense que déjà, on ne va pas commencer à s'affoler sur le pH, OK ? Oui. Donc, non, mais je veux dire, Nicolas, qu'on a eu jusqu'avant, il avait des problèmes, il trouvait que ça poussait pas assez, donc il faut qu'on commence à réfléchir. Toi, si ça pousse, j'ai juste envie de dire, on prend la même et on recommence. Et à la limite, on en met un peu plus et puis c'est tout, quoi. Donc, l'idée, c'est de remonter aussi les taux de matière. Ouais, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc, donc là, tu vas démaquiser, tu t'es équipé un peu pour cette année, pour aller un peu plus vite ? Alors, j'ai mon tracteur, j'ai mon broyeur qui est appelé au tracteur, j'ai un cover crop, j'ai une petite pelle mécanique. Il fait combien ton cover crop ? Cover crop, 2 mètres. 2 mètres, bon, et ça, tu peux le passer sur tes planches, ça, oui, évidemment. Oui, oui, j'arrive à la circuler entre les arbres parce que j'ai gardé quand même quelques arbres. Parce que nous, effectivement, on a des problèmes de température. Ouais, je veux dire, si globalement, sur toutes tes cultures, enfin, je veux dire, si tu me dis que toutes tes cultures, allô ? Allô, allô ? Je vous ai perdu ? Allô, François ? François, François, je ne t'entends plus. Allô ? Allô, allô ? Tu n'entends, François ? Allô, François ? Alors, j'ai plus de retour de son. J'ai vu quelque chose, ça a l'air de revenir. Oui, je t'entends. Oui, c'était le HF du côté de Dylan qui n'avait plus de pile. On est reparti. On est reparti. Donc voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, même les indicateurs de taux de matière organique qui normalement sont des indicateurs, je dirais franchement essentiels, si à un moment donné, ça ne semble pas terrible, mais que ça pousse super bien, il ne faut pas se poser de questions. L'indicateur final, c'est est-ce que mes légumes poussent comme j'ai envie ? Mon idée, c'était au départ de prendre le temps et vraiment laisser une année reposer la terre de manière à pouvoir vraiment lancer les grandes cultures. Mais bon, là, j'ai des obligations par rapport au parcours de ma femme de préparer de plus en plus de surface. Donc, je perds cette année de temps de repos. Mais tant mieux, ça va t'obliger à avancer. d'ailleurs. La coche qui est obligée de travailler, c'est énorme. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça pousse, mais globalement, sur toutes les cultures que tu as faites, tu es satisfait ? Oui, globalement, là, je n'ai pas encore analysé tous les chiffres de rendement, mais d'après mes petits camarades maraîchers, ça va. Bon, c'est honnête. Bon, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? Tu remets de la matière organique, tu améliores un peu tout ça. De toute façon, si j'ai bien compris, tu as regardé une bonne partie de nos vidéos, donc sur les intrants en BRF et tout ça, tu es à peu près calé. Alors après, moi, ça peut carrément m'intéresser si tu veux, avoir une parcelle avec des pH aussi élevés que malgré tout, tu t'équipes et que tu surveilles ça quand même parce que ce n'est pas dit que ça ne joue pas un tour à un moment quand même. Et voilà, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec Conrad justement de système serré-alliance mid-direct avec des sols très calcaires et des pH élevés. Lui, il me disait ça marche, on blinde de matière organique et ce n'est pas vraiment un problème. Donc, de toute façon, je te tiendrai au courant un peu aussi de l'avancée et puis je pense qu'on se reverra peut-être l'année prochaine. Bah écoute, normalement, si tout se passe bien, si tout se passe bien, on redescend en Corse mars-avril. Parce que, bah écoute, tu as vu, il y avait du monde à la formation. Les gens, ils étaient chauds patates quand même. Ouais, moi, j'essaierai de me dégager un petit créneau. et donc, on pense qu'on va voir, mais on pense qu'on va redéfendre avec Alain, faire une... Alain, il va refaire un truc sur le pinard et moi, je vais faire un truc sur les itinaires techniques MSV. Et voilà. Alors, c'est pas sûr et certain, il va falloir qu'on voit le temps, mais on a ça dans les cartons de revenir vous voir. et puis avec Alain, peut-être plus creuser aussi le système de haie, etc. Ouais, c'est vrai que ça a été court, là, on a fait une journée de sol vivant, une journée d'agroforesterie, ça a été assez vite quand même, quoi. Il y aurait pas mal de choses à approfondir. Absolument. Bon, bah écoute, mais en fait, tout va bien chez toi, il n'y a pas de problème. Mais écoute, il n'y a pas vraiment de problème, mais voilà, on gère les petits soucis, mais voilà, enfin, pas de gros problème de... Alors, d'après mes camarades aussi, j'ai eu de problèmes d'invasifs, de milieu, ou quoi que ce soit cette année, alors que beaucoup d'autres gens l'ont eu. Il semblerait que c'est parce que mon installation est toute neuve, et que, bon, les microbes et les bactéries ne savent pas encore que je suis là. Mais on promet que d'ici un, deux ans, ils devraient avoir autre chose. C'est ça. Et juste ici, quand même, une petite question, parce que je t'invite à regarder ça. Tous tes collègues maraîchers, globalement, ils travaillent leur sol ? Non, la plupart sont plutôt dans des marchés MSV. Mais je t'invite quand même à aller discuter avec un qui travaille pas mal ses sols et qui a des sols, je dirais, un peu similaires avec les tiens. Et puis en discuter, parce que si tu veux, tous les affolements qu'on peut avoir sur le pH, etc., on peut quand même imaginer qu'il y a une très forte corrélation entre ses problèmes et le travail du sol. Donc aller en discuter avec lui. Et puis, si tu as quelques collègues, c'est toujours intéressant, de trouver une parcelle qui a de l'ancienneté en sol vivant, etc., pour voir un peu ce que ça donne. Alors, le problème, c'est que je n'ai pas vraiment de camarades dans la région qui soient à peu près dans les mêmes conditions, parce que je suis le seul maraîcher en centre-Corse avec une problématique entre guillemets du calcaire. Je suis sur la seule veine de calcaire qui traverse la Corse. Merde. Donc, c'est assez difficile de comparer. Alors, peut-être essayer de trouver un camarade qui fasse partie de MSV sur le continent et qui soit à peu près dans les mêmes conditions. Donc, je lance un appel. Écoute, on a un Google Group MSV, ça sert à ça. Si on peut arriver à avoir un peu de recul sur ça, c'est vraiment super. Bon, écoute, super. Écoute, je te dis peut-être à cet hiver, alors, on va ce printemps et puis, et puis, bon courage en attendant. Vous êtes toujours les bienvenus, on a toujours besoin de vos conseils. Ça roule. Allez, super. Merci, ciao. Bonne soirée et puis bon courage à tout le monde. On est bon, Dylan ? On est bon. Allez, c'est parti. Dernier rappel. Dernier rappel, donc c'est là, je suis désolé, je vais écorcher le prénom. C'est Baclienne. Ça doit être Baclienne ou quelque chose comme ça. Madame Baclienne. Bon, je vais boire un coup, ma petite fille. On cause, on cause. Il se fait quelle heure, là ? À l'internet en droit. Eh bien, on ne va pas l'avoir. Allo, bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, tu veux bien me dire ton prénom avant que je l'écorche une fois de plus ? Oui, c'est Baclienne. Baclienne, eh bien, parfait, Baclienne. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bon, tu vas bien ? Pas trop fatiguée ? Oui. Non, 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 ça va. Il te reste de l'énergie à cette heure-là pour nous expliquer tout ça ? Oui, Bon, bah écoute, vas-y, dis-nous tout, tu viens d'où, tu veux faire quoi ? Alors, et comment on peut t'aider ? Alors, du coup, moi, je m'installe, c'est tout, Nassin, donc, j'ai encore rien commencé en culture. Je suis en Dordogne, dans le territoire d'Orvers, c'est assez au nord. J'arrive sur des terres qui étaient en prairie, laissées naturellement, donc même pas entretenues. Anciennement, enfin, on va dire, je pense, depuis trois ans, c'est en prairie qui n'est plus fauchée. D'accord. Avant, c'était fauchée, donc ? Non, avant, c'était un élevage de brebis. D'accord. Voilà. Je suis entourée de chênes, principalement. Voilà, donc moi, quand je suis arrivée, en juillet, j'avais à peu près entre 80 et 1 m de prévue, assez diversifiée, au niveau de la flore. Et donc, j'ai mon voisin qui est venu broyer et laisser sur place les parties que j'allais commencer à exploiter. Et ensuite, en août, début août, j'ai bâché uniquement les futurs emplacements de mes deux fers. D'accord. Voilà, donc à savoir que ce sera des fers de neuf par crante. Voilà, donc deux. et le reste, je pensais donc laisser remonter en prairie pour revenir rebroyer. Ok. Et après, c'était donc du coup, le point d'interrogation sur comment est-ce que je commence pour mettre en culture. à savoir que là, ce matin, je suis retournée sur la prairie, j'ai débâché et en fait, j'ai fait la connerie que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que j'ai bâché trop tôt et je n'ai pas attendu qui est suffisamment eu de pluie. D'accord, parce que tu as bâché à l'ensilage. Ouais, j'ai bâché à l'ensilage. Merde. Voilà, donc du coup, c'est bien... C'est mort, c'est crevé. Ouais, c'est bien crevé, mais c'est quand même un peu sec. Du coup, je vais redébâcher pour... Là, il annonce de la pluie, donc je vais redébâcher et je vais laisser la pluie revenir. Ouais, tu m'as dit, tu as combien de surface de serre ? Donc là, je vais avoir deux serres de 30 par 9. 30 par 9, donc ça va te faire 500-600 m² de serre. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc tu vas t'amuser 5 minutes alors débâcher. Ouais, ça va, c'est pas la mort. On va s'en remettre. Voilà, et puis après, en plein champ, là, pour l'instant, de ce que j'ai prévu, je suis sur 2 fois 17 planches. Redis, excuse-moi. 2 fois 17 planches de 30 mètres par 1 mètre. 2 fois 17 planches de 1 mètre. Ouais. OK. Bien, super. Ouais, bon, alors après, si tu veux, sur le fait que tu es bâché sec, si tu veux, là, ton 1re année, ton gros problème, c'est de tuer ta prairie. C'est pas forcément que ton sol, il mange de la matière organique. Peut-être pas. On va en discuter après. Après, on va discuter du taux d'OMO, voir un peu où on en est, à quoi ça ressemble, tout ça. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que ton 1er objectif, c'est que ça crève. Ouais. Bon, mais tu me dis que c'est pas la mort de débâché, bah va débâcher. Et puis, quand ça aura plus un bon coup, tu la remets, quoi. Ouais. Ça, c'est réglé. Et après, du coup, laisser la bâche jusqu'au printemps, c'est là-bas, quoi. Ouais. OK. Ah oui, bah le truc, c'est que dans ton Périgord vert, tu m'excuseras, je connais pas bien le coin, il fait chaud, il fait froid, t'es en altitude. Alors, je suis dans un creux de vallée, donc il peut quand même faire froid. Ouais. On a une petite gelée, là, début octobre, c'est descendu à moins 3. Ah oui, quand même. Mais bon, ça a duré juste une nuit. Oui, mais bon, quand même, en octobre, à moins 3, ça... Voilà. OK. Bah, c'est systématique, apparemment, c'est tous les ans, une petite gelée en octobre. OK. Et puis après, il va faire tellement beaucoup pleuvoir parce qu'on est quand même une région où il pleut énormément automne-hiver. Voilà. Et puis après, bah, cette année, c'était printemps hyper plus vieux chez tout le monde. Mais oui. C'est très chaud après. D'accord. Ça n'a pas plu après pour des mois, quoi. Et tu penses que... Parce que là, donc, ton idée, c'est que tu vas monter tes serres pendant l'hiver. Ouais. Ça va arriver. Ouais, je vais les bâcher au printemps. Tu vas les bâcher au printemps, mettre la bâche de la serre. Ouais. Oui, bah, de toute façon, tu vas monter la structure quand tu vas pouvoir. tu vas te livrer, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. On va te les livrer, tu vas les monter, mais tu ne sais pas encore exactement à quelle date, d'ailleurs. Ça va se faire quand ça va se faire. Non, j'attends près de la banque. C'est sûr tout ça. Dès que j'ai des flux, j'achète ça. OK. OK, OK. Et donc, c'est de la serre tunnel de base avec la bâche enfouie sur les côtés ? Non, je vais avoir, je vais, moi, je vais, non, je voudrais avoir des ouvertures latérales. D'accord, ouais, ça, c'est quand même un bon truc. Bon, bah, écoute, c'est pas plus compliqué que ça. Tu remets ta bâche et puis, bah, dès que tu commences à, dès que tu veux monter ta serre, bah, il faut retirer la bâche, c'est tout. Ouais, mais du coup, après, je mets quoi comme couvert ? Est-ce que la prairie, est-ce que l'ancienne historique prairie, ça suffit et que j'ai pas besoin d'amener trop de matière ? Ça, c'est la bonne question. Le problème, c'est qu'en fait, cette année, t'as pas fait de culture. Bah, non. Donc, on n'a aucune idée de comment réagit ta prairie. Non. Après, j'ai un sol très grumeleux de ce que j'ai dit. Ouais. T'as fait une analyse, un peu ? Non, j'ai pas encore fait d'analyse. T'as pas d'analyse ? Bah oui, bah oui. On fait prévu. Non, est-ce que c'est grave en vendée ? Bon, déjà, on est à distance, en plus. Si t'as même pas fait pousser un légume dans un coin, c'est un bout de bâche ? Ah bah non, non, je suis arrivée en juillet. aïe. Bon, alors après, d'après toi, ça pousse pas trop mal quand même. Ouais. Parce que là, j'imagine que cette année, il faut que tu produises. Bah oui, oui. Parce que t'as des crédits, puis tout. Oui, oui. On est bien d'accord. D'accord. Voilà, donc là, t'es en train de me dire. Bon, alors, une question, est-ce que t'es complètement bloqué sur nos histoires de non-trail du sol, pas de travail, un peu, beaucoup, qu'est-ce que... moi justement, je voudrais, comme j'arrive sur de la plurige, le sol a l'air plutôt pas mal, déjà, ce que j'ai vu. Non, le but, c'est de rien faire du tout. Voilà, ok, mais là, c'est le truc, c'est que t'as vraiment pas le droit de te louper. C'est ça. Voilà. Oui. Ok, bon, donc pas te louper. Non, mais c'est bien de le savoir. Oui. Donc, t'as pas le droit de te louper, parce que t'as fait ton crédit. Et donc, il faut que la première année, ça pousse, et t'aimerais pas trop travailler ton sol. Et je pense que c'est une bonne idée. Maintenant, la question, c'est comment on va faire ? Donc, qu'est-ce que... Parce que là, au final, si tu veux, pour le désherbage, ça va être assez simple. On va... Tu vas retirer la bâche quand tu vas monter. Bon, là, tu vas débâcher pour que l'eau revienne. Ça va pas être plus mal. Ça va mouiller le sol. Tu vas être obligé de redébâcher pour monter ta serre. Oui. Ok, très bien. Et puis, il va aussitôt falloir rebâcher sous ta serre. Possiblement, pour finir de désherber jusqu'au printemps. Est-ce que je peux te conseiller de toute manière en première année ? C'est... Parce que tu veux... De toute façon, là, tu vas surtout partir sur... Parce que le temps que tu montes ta serre et tout, tu penses que tu l'auras fini quand, le montage de ta serre ? Objectivement, en essayant d'être réaliste. Au printemps. C'est-à-dire... Début. En avril. Début printemps, c'est monté. Début printemps, c'est monté. Donc, de toute façon, tu ne vas pas faire de primeur, tu vas partir sur tes cultures d'été. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, les cultures d'été, globalement, tu n'as pas de semis, tu n'as que du plant. Oui. Donc, tu peux les mettre dans de la vache directement. Oui, mais est-ce que je mets quelque chose en dessous de la vache ? C'est une bonne question. Mais on est d'accord que globalement, la plupart de tes cultures, tu vas pouvoir utiliser ta vache d'ensilage et faire tes plantations directement dedans. Oui. Donc là, globalement, sur ton itinéraire technique, tu es quand même sur un truc super simple. Après, pour les cultures, je me suis dit de mettre des toiles tissées. Oui, tu peux. Très bien. Après, OK, d'accord. parce que c'est quand même une question, si tu veux, la toile tissée, tu vas être obligé de faire des trous dedans. Est-ce que tu vas avoir les bons espacements la première année alors que tu ne sais pas trop, tu n'as jamais essayé ? J'ai déjà tout programmé. Donc, normalement, je vais essayer de me tenir à ce que j'ai programmé, mais ça ne se passe jamais comme on a prévu. Non, parce que tu vois ce que je veux dire, c'est qu'une bache tissée, une fois que tu as fait les trous dedans, tu as fait les trous dedans. Oui, après, je me suis... sur Terre, tout ne va pas être en bache tissée parce que j'aimerais bien quand même aussi essayer toi de tisser, essayer foin, essayer... Et si tu veux faire plusieurs essais, OK. Voilà. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je te mets juste en garde. Si tu prends de la bache tissée et que tu la trous, comme ça vaut un certain prix, fais attention de le faire sur des cultures où tu es à peu près sur tes espacements. Voilà. Oui, C'est juste ça parce que je sais que j'ai vu pas mal de gars gaspiller de la bache tissée parce qu'on avait fait des trous trop serrés, machin. Parce qu'après, tu as des trous dedans, ça laisse passer l'herbe quand même, quoi. Oui, oui, oui. Voilà. Donc, c'était juste là-dessus. Donc, tu veux peut-être faire des essais de baches d'encilage, de ceci, cela. Bon. Et de foin et de paille et tout ça. Oui. Donc, maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu as comme matière organique puisque la question, c'est qu'est-ce qu'on met sous la bache pour démarrer ? Oui. Donc, qu'est-ce que j'ai à dispo dans le coin, c'est ça ? Oui. Mais combien ? Qu'est-ce que tu as pour répandre et ça coûte combien et voilà ? Alors, j'ai du fumier de vache parce que mes voisins sont... Enfin, il y a pas mal d'élevages dans le coin. Oui. Donc, déjà, il y a du fumier de vache. J'ai un peu de fumier de brebis aussi à nos voisins. J'ai du déchet vert commune et une plateforme et je peux aussi avoir du compost de champignore. Ça, ça doit être pas mal, ça, non ? Justement, ça me tente bien mais je ne connais pas du tout, quoi. C'est de la paille qui a été bouffée... C'est de la paille bouffée par des champignons, non ? Ça a l'air pas mal. J'ai des collègues qui l'utilisent et ils sont assez contents. Du compost de champignore. Oui. Et qu'est-ce qui coûte le moins cher ? T'as une idée des prix, là, ou ? Alors, le compost de champignore, il y en a pour 500 euros les 27 tonnes. Oula, attends, c'est compliqué ton truc. 500 euros les 27 tonnes. Ah, mais c'est un camion, quoi. Ouais, c'est que par 27 tonnes. Donc, t'es à... Bon, ça, c'est raisonnable. Ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, ça va. Surtout que si tu t'en fais livrer un camion que tu mets sous ta serre, t'as 500 mètres carrés, donc... x 20, ça fait du 600 hectares, c'est ça ? Je dis pas de conneries. Si t'en mets un camion sur 500 mètres carrés... 27 x 20, les gars, il est tard, il a aidé-moi. Ouais, tu as fait 4. 27 x 20. Allez, dis-donc. Ça fait 540. 540, oui, donc tu es à 500 tonnes d'hectares. Si tu fous un Smith ou ta CR, tu es à 540 tonnes. Ouais. Bon, là, c'est un peu bourrin, mais c'est ce qu'il faut, peut-être, je ne sais pas. Ah, parce qu'après, tu vas en avoir besoin en extérieur un peu ? Ouais, ouais, parce qu'il va y avoir... Ouais, ouais, bah oui, en planchant, il y a aussi le... Donc, tu m'as dit 2 x 17 planches de 1 mètre. Par 30, ouais. Pardon ? Par 30 mètres, tout est à 30 mètres. Enfin, toutes les planches sont à 30 mètres. D'accord, c'est ça. Ouais. Attends, tu m'avais dit 17 mètres. Non, c'est 17 planches de 30 mètres, c'est ça ? Ouais, 17 plans, j'ai 30 mètres. Ok, excuse-moi, j'avais loupé un chiffre. Donc, 30 mètres x 17 plans, c'est 1 mètre de large. Ouais. Ok, et donc, ça te fait un total de surface de 30 x 17. Ouais. Tout le monde sort sa calculette. 10 20 mètres carrés. 10 20 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Ouais. Ok. Et là, par contre, je n'ai pas bâché. Ouais. J'ai broyé la prairie et je pensais la relaisser partir la prairie pour la regroyer. Au printemps ? Ouais. Et... Ouais, mais tu veux la mettre en culture quand ? Et bien, tout de suite après. Après ton broyage ? Ouais. Et tu veux la mettre en... C'était ma question, c'était ma question, voilà. Et oui, ben là, ton problème, c'est que tu veux la mettre en culture avec du bâchage ? Ouais. Ouais. Et... Non, ça ne va pas. Parce qu'il faut que tu laisses un peu de temps pour que ta bâche... Il faut que tu laisses un peu de temps pour que ta prénéisse fatigue sous ta bâche. Ok. Parce que là, tu... Si, imagine... L'idée n'est pas con. L'idée de dire, je vais laisser pousser ma prairie pour qu'elle reproduise de la biomasse et je vais la mettre au sol et je mette ma bâche par dessus. J'ai l'idée de base est bonne. Sauf qu'à un moment donné, tu vas te retrouver, je ne sais pas, là, tu voulais broyer fin avril, peut-être ? Ouais. Donc, effectivement, ça va commencer à pousser fort, fin avril. Mais si tu mets ta bâche dessus, eh bien, la prairie, elle est toute jeune, elle n'est pas morte. Donc, tu vas faire tes trous dans ta bâche. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'avec ton petit plantoir, quand tu vas essayer de faire des trous dans le système racinaire, ça va te faire du bien au poignet, quoi. Ouais. Ah non, c'est vraiment raide. Je ne vois pas ton sol, tu vois. Je ne sais pas s'il a tendance à être dur ou un peu meuble ou quoi. Mais si tu as des systèmes racinaires, tu vas vraiment te faire chier, quoi. Bah, il est plutôt meuble. Après, j'ai beaucoup de caillasse, moi. Bon, écoute, si tu veux t'en convaincre, tu prends là tout de suite maintenant un plantoir, et puis tu vas essayer de faire comme si tu repiquais des mottes de choux dedans, et tu vas voir... Enfin, je te dis ça, un jour, je me suis amusé à planter 1500 pieds de courge dans une prairie où le système racinaire n'était pas assez mort. On a souffert, donc... D'accord. Non, tu t'imagines, le système racinaire... Ouais, bah oui, oui. C'est dur, et donc, non, tu n'as pas le choix. La destruction de ta prairie, il faut que tu la démarres en décembre, janvier, quoi. D'accord. Après, j'ai quelques collègues qui ont réussi à faire des trucs. Bon, il faudra en discuter. Ce n'était pas des très grosses surfaces, mais globalement, c'est quand même très pénible d'aller planter du plant dans du système racinaire encore vivant, quoi. Ouais. Du coup, je détruis en janvier, et là aussi, je peux remettre... Eh bien oui, là aussi, tu vas... En fait, ça va être exactement comme sous ta serre, puis c'est ce que je mets à bouffer avant, quoi. Ouais. Donc là, ce qui est un peu compliqué, globalement, si tu veux, c'est que tu n'as jamais fait un essai, on n'a pas ton taux de matière organique, on a un indicateur qui est plutôt bon sur la pousse de ta prairie, mais tu vois, notre collègue Nicolas, tout à l'heure, sa prairie a poussé à presque un mètre, et au final, derrière, ce n'était pas tip-top. Bon, ces tomates, elles avaient eu l'air de pousser, mais ils trouvaient que ça pouvait faire mieux. Ouais. Donc là, on manque quand même d'indicateurs sur le potentiel de fertilité de ton système, quoi. Bah, je vais faire une analyse dans le mois, là. Ouais. Tu ailles très vite là-dessus, et à ce stade, moi, le seul conseil que je peux te donner, parce que c'est vraiment, c'est d'utiliser des amendements en matière organique qui vont minéraliser vite. Voilà. Et donc, typiquement, ton compost de champil, j'ai envie de te dire, tu en achètes deux bennes, tu en mets une dans ta serre, tu en mets une dehors, et tu plantes là-dedans, quoi. Enfin, tu mets ça sous ta bâche, tu mets ta bâche par-dessus, et tu plantes là-dedans. D'accord. Ok ? Ouais, ok. Et donc, voilà. Le truc, c'est que tu as encore un petit peu le temps, là, on est en octobre. Ouais, ouais. Donc, c'est quelque chose, tu peux prendre le temps de faire ton analyse, de réfléchir. Si tu vois que tu as un truc qui déconne complet, tu nous l'envoies. Si tu vois que tu as un sol à 3-5% de MO, essaye de regarder tes vers de terre. Ouais. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, tu fais un test dans un coin qui te semble vraiment poussant, une lisière de forêt, un truc où ça te donne vraiment envie, un bord de route qui n'a jamais été massacré depuis longtemps. Ouais. Et tu regardes quand même tes vers de terre, là, il a replu un peu par chez toi ? Bah, là, depuis seulement cette semaine, en fait. Ouais. Donc, tu regardes, mais ils ne sont peut-être pas encore super actifs. Tant que les sols restent secs, ils ont du mal à redémarrer. Mais maintenant que ça commence à remouiller, ils vont redémarrer. Donc, tu regardes un peu tes vers de terre. Je te dis, j'insiste sur les vers de terre parce que le Périgord noir, c'est loin de chez toi ? Ah ouais, c'est le sud. Moi, je suis vraiment au nord. Toi, tu es vraiment au nord. C'est juste que j'avais un ancien stagiaire qui s'appelait Romuald. Tiens, d'ailleurs, si Rommel, tu nous regardes, salut. Qui avait essayé d'acheter des terres dans le Périgord noir. Et en fait, c'était des parcelles où il n'y avait pas du tout de vers de terre. D'accord. Et parce que dans les zones montagneuses, là, un peu... Non, tu m'as dit que tu étais dans un fond de vallée, toi ? Non, moi, je suis vraiment... C'est très... Donc, voilà. C'est un truc qu'il faut que tu regardes. Est-ce que j'ai du vers de terre ? Boum. Si tu en as, c'est bon. Parce que, voilà, ça arrive des fois. On a des parcelles un peu bizarroïdes. Il n'y en a pas du tout. Donc, ça, c'est quand même aussi un très, très bon indicateur de ta fertilité. Et puis... Non, j'en ai juste deux. Des petits, des gros... Bon, tu as déjà regardé ? Ouais. Ouais, ouais. Bon, alors, c'est bon. Si tu as du vers de terre, on n'est pas mal. Je t'invite quand même à aller refaire un peu un comptage. Ça ne fait pas de mal. Tu fais une analyse. Et donc, tu as le temps de faire. Et puis, par contre, commence tout de suite à te renseigner pour ce compost de champignons, là. Ouais. Si tu peux en avoir un peu du frais, ce n'est pas plus mal ? Je ne sais pas si ça, c'est jouable ? Je ne sais pas, non. Il est quand même assez décomposé. Oui. Bon, il faut que tu étudies un peu la filière. Puis, globalement, je veux dire... Tu as du prix ? J'avais commencé à te demander les prix, mais on n'a pas eu le temps. Tu as le prix des autres ? Fumier de vache, fumier de brebis ? J'écris vraiment comme un seul. Ça, je pense que ce sera gratuit. Ah, bon, attends, attends. Parlons un peu, parlons bien. Mais gratuit, c'est mieux que cher. Non, non, c'est gratuit. Déchets verts, j'en aurais une partie gratuite de la commune. Et puis, une autre partie, c'est un peu cher. C'est 30 euros la tonne. Il n'est pas livré. Si, il est livré. Si, il est livré, oui. Il est livré. Ben, attends, parce que tu es à 3 fois la tonne. Oui, ça va te revenir deux fois plus cher que le compost de champi. Ben, écoute, je pense que la partie de déchets verts gratuite que tu peux avoir, ça, c'est une bonne idée. Ouais. Mais déjà broyé ? Ouais, ouais, déjà. Ouais, ben, super. Ben, ça, de toute façon, tu prends et puis t'en mets. Et puis, c'est tout. Si tu peux avoir du fumier de vache, du fumier de brebis, pareil, tu prends et puis tant mieux. Et après, ton compost de champignons. Donc, voilà. Globalement, moi, ce que je veux dire, c'est que si ton analyse, elle te montre que c'est plutôt pas mal, que tu vois que tu as tes verts de terre, à un moment donné, tu peux minimiser le risque que en mettant des matières organiques qui vont minéraliser assez vite. Donc, pourquoi pas mettre un peu de ce compost de champignons et compléter avec toutes tes autres matières organiques gratuites ? Ok. Ok ? Parce que gratuit, c'est mieux que cher. Et voilà, une matière organique, c'est une matière organique. Et si elle n'est pas chère, c'est mieux. Bon. Et en plus, je veux dire, un fumier de vache, il est très pailleux ton fumier de vache, tu me disais ? Je ne sais pas trop. Non, je ne sais pas trop. En gros, ça peut te faire un bon paillage. Alors, le problème, c'est que c'est foisonnant, le fumier de vache, donc tu ne peux pas te permettre d'en mettre beaucoup sous serre. Oui. Tu vas en mettre un peu. Et c'est pour ça que ton compost de champignons sera intéressant, mélanger avec du broyat, parce qu'il faudrait que tu essaies de faire une couche pas trop trop épaisse, tu vois, 2-3 cm, 4 cm, sur lequel tu viens mettre ta bâche pour gérer ton ennervement. Ok. Voilà. Donc, il faudrait éviter d'en mettre plus de 5-10 cm. Parce que toi, tu vas faire beaucoup de cultures d'été. Donc, j'imagine tomberates, aubergines, poivrons, concombres. Oui. Et tout ça, ça a besoin de sol chaud quand même. Oui, oui, oui. Ok. Voilà. Après, il faut tester différentes modalités quand même. Je te conseille quand même, toutes ces cultures d'été, de les faire majoritairement sur vache tissée. Effectivement, la vache tissée, c'est quand même le top parce que ça aère un peu le sol. Enfin, ça laisse respirer, si tu veux, bien le sol. Ça évite que ça surchauffe. Mais malgré tout, ça réchauffe. Bon. Enfin, si tu veux, quand tu mets la main sur une vache tissée, elle est jamais vraiment bouillante. Oui, oui. Alors, si tu mets ta main en plein soleil sur une bache d'ensilage, ça peut vraiment monter fort en température. Oui. Donc, c'est pour ça que la bache tissée, c'est quand même un très bon compromis sous serre. Et donc, voilà, mettre un bon 5 cm de matière organique sur le sol, ok. Et éviter d'en mettre quand même plus parce qu'après, tu risques d'avoir un sol qui va rester un peu froid. Voilà. Et là où c'est compliqué ton affaire, et là où je peine un peu, et c'est vraiment l'analyse qui va nous le dire. Si tu veux, c'est de savoir, vu que tu n'as fait aucun essai, c'est de savoir comment va réagir vraiment ton truc. Donc, c'est pour ça que je te conseille de partir en sous-bâchage avec une nutrition plutôt azotée qui va avoir tendance à minéraliser rapidement. Pourquoi pas mettre un peu de broyat en mélange. Voilà. Après, il faut croiser les doigts et donc que ça va y aller. Et donc, la grosse combine quand même. Tu as le temps de réfléchir, regarde ce que dit ton analyse. Mais la grosse combine quand même, c'est que quand on a lancé un truc et que ça déconne, à un moment donné, avec quoi on rattrape ? On va rattraper avec des purins d'orties. On va rattraper avec des choses qui vont réagir très très vite. Ouais, ouais. Ok ? Ça fait juste. Donc, j'en sais rien. des jus de fumier, des jus de compost, des purins de ceci, des purins de cela. Enfin, des trucs blindés de tout, mais qui vont agir très très vite si jamais ça déconne, quoi. Ok. Donc là, c'est un peu rock'n'roll ton truc parce que, si tu veux, on est vraiment au bord du précipice. Et puis, hop, hop, quoi. Ouais. On n'a aucun recul. Donc, regarde ton analyse. T'as d'autres maraîchers dans ton coin ? Ouais, 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 ouais. Oui, il y en a d'autres, ouais. Bon, bah, et il n'y en a pas un seul qui a fait un essai sur un sol à peu près comme le tien ? Bah non, parce qu'eux, contrairement à moi, ils sont hyper sableux. Alors que moi, je suis plutôt limoneux, argileux, sableux. Limoneux, argileux, sableux. Bon. Bah, écoute, on va faire confiance. Et tu me dis, et attends, tu m'as dit que c'était un élevage de brebis ? Ouais. Avant ? Ouais. Et donc, c'est de prairie, c'est en prairie depuis fort longtemps ? 3 ans, ouais, entre 3 et 5 ans. 3-5 ans et avant, c'était quoi ? Brebis. Ah oui, d'accord. Donc, c'est en prairie depuis très très longtemps ? Ouais. Donc, tu sais pas... C'est même pas touché. Ça n'a même plus touché, donc elle est toute seule. Depuis 3-5 ans, c'est pas fauché, mais avant, c'était un élevage de brebis. Ouais. Et tu sais pas depuis combien de temps c'était un élevage de brebis ? Non. Longtemps, peut-être, non ? Bon, je pense pas si longtemps que ça, quand même. Ah bon. Mais je veux dire, est-ce que ça a été travaillé dans le passé, tu penses, ce terrain ? Non, non. Non, non, non. Très ancien. Ouais, je pense. Avec la prairie. Alors après, des fois, les élevages de brebis, j'en ai vu où vraiment surpâtirer, c'était pas super bien fait. Donc là, je sais pas. Toi, tu y étais pas, de toute façon ? Non, parce que c'était un petit troupeau et puis en plus, apparemment, ils barraient régulièrement. Et donc, quand ils étaient barrais, ils mangeaient pas la prairie. Et. Ok. Bon, donc, on peut estimer que t'es quand même sur une prairie très, très ancienne. T'as peut-être la chance que ça pousse bien. Si tu me dis que ça monte à quasiment un mètre l'herbe, bah c'est pas si mal. Ouais. Bon, Normandie, on arrive à taper dans les 1m40, 1m60, bon, mais c'est Normandie. Ouais, pas autant là, quand même. Hein ? Non, pas autant là, quand même. Voilà. Ça m'arrive. Donc voilà, tout ce que je peux te dire, c'est fais très vite une analyse. Si tu commences, si ta prairie, elle te dit que tu tapes dans les 5-6% de MO, ok, tout va bien. Si t'es plutôt sur 3-4, bon, écoute, on en rediscute. Ouais. C'est... Est-ce que tu pourrais faire un truc ? Parce que là, t'as même pas un petit tunnel, t'as même pas un petit bazar. Ah non, j'ai plus dalle. Euh... Est-ce que t'as pas... t'as pas déroulé un morceau de bâche dans un coin où la prairie, elle a crevé ou... Tu vois, juste qu'à la limite, tu mets un légume en ce moment. Si, mais si, il y a un endroit, mais c'est tout sec, quoi, du coup, parce que j'ai... Ouais. Ça serait... C'est vrai qu'on va aller dans l'hiver, là, donc c'est un peu compliqué. Tu vois, je vais me poser la question, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un truc ou deux sous un tunnel plastique, puis voir un peu comment ça réagit, quoi, mais... Ouais, mais là, je peux mettre quoi ? Bah oui, non, c'est ça. Là, on va aller vraiment vers les périodes où ça peut pas pousser, donc... Ouais. Ouais. Un peu coincé. Bon, écoute, tu regardes... Tu fais une analyse, on n'a pas le choix, t'essaies de la faire bien pour avoir... Il est à peu près homogène, ton terrain, ou...? Ouais. Ouais. Puis tu le sens homogène au niveau de la pousse et tout ? Ouais, ouais, ouais. C'est juste après, il y a des endroits où il y a moins de cailloux que d'autres endroits, mais... Donc après, je sais pas, il y a peut-être des endroits où c'est moins profond, la terre est moins profonde que d'autres, mais sinon c'est homogène, ouais. Ouais. Bon, bah écoute, t'essaies de faire une analyse qui soit à peu près représentative, tu regardes ça, si t'es en dessous de 3%, c'est un peu inquiétant, si tu commences à monter vers les 5-6, tu peux dormir tranquille. Ouais. Voilà, et puis après, je te dis, si on veut sécuriser, on met des matières organiques qui vont minéraliser assez vite, et ou qui sont déjà compostées, donc un compostage de pailles de champignons, ça c'est vraiment un truc qui va relarguer assez vite. Et puis effectivement, bah si t'as des fumiers gratuits, des machins, t'en mets... Et après, il te faut des produits de secours, la première année, avec de l'azote qui va minéraliser très très vite. Ouais, ok. Ok, ça te va ? Ouais, ouais, nickel, impeccable. Et bah écoute, bon courage. Bah ouais. J'espère que ça va pas t'empêcher de dormir quand même. Non, 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 non. Mais voilà, s'il y a d'autres gens qui nous écoutent, et je peux leur conseiller ça, c'est vraiment... vous allez sur un terrain, dès le début, il faut quand même essayer de connaître son potentiel de fertilité, et il n'y a pas 36 000 manières, c'est une petite analyse, et je mets une bâche, je plante des trucs, et je regarde comment ça marche, quoi. Ouais, ouais. Dès qu'on peut le faire, il faut le faire, parce que le meilleur indicateur à la fin, c'est comme je disais à Thomas, c'est ça pousse ou ça pousse pas. C'est... Ça, c'est vraiment ça qui nous dit si on va gagner du fric ou pas. Et donc après, je dirais même à la limite, l'analyse, elle est juste là pour nous rassurer, mais en même temps, elle ne nous rassure pas toujours de grand chose. J'ai vu des prairies à 4% où ça poussait du feu de Dieu, et d'autres, il a fallu qu'on en rajoute jusqu'à 6-7% avant que ça décolle, quoi. Donc il y a quand même tellement de paramètres entre la fraction minérale, les éléments, le verre de terre, le machin, qu'on sait qu'en dessous de 1%, c'est pas bon, mais entre 4 et 6, des fois, ça va, ça va pas, quoi. C'est pas si simple. D'accord. Donc le meilleur indicateur de tous à la fin, c'est je mets un bout de bâche, je plante, ça pousse, quoi. Où ça pousse pas. Voilà, voilà. Bon bah écoute, je tiens à remercier de ton appel, et puis, bah, allez, bon courage. Ouais. Et bonne soirée. Allez, salut. Salut. Bon, bah, les gars, on a fini notre soirée, il est 22h12, on est presque à l'heure. Bon, on reprend une petite question Facebook, vous en avez plein les bottes, les gars. Allez, ils sont chauds, là. Civil. Il y a une question de Stéphane Martin. Stéphane Martin, que nous dit Stéphane Martin ? Bonsoir Stéphane. Je ne sais pas s'il est encore en ligne, mais... Eh ben, on va voir. Du coup, il dit que son terrain est hyper compact. Paf. Terrain hyper compact. Paf. Il va donc décompacter en surface avec un déchauffement. Alors, ok, il va décompacter. Ensuite, il va intégrer des feuilles de la tonte et du BRF sur 10 cm. Et après, se met un engrais vert, deux tiers de seigle, un tiers de baisse. Seigle plus baisse. Ok. La question est, l'engrais vert va-t-il correctement pousser ? Est-ce qu'il y a besoin d'un engrais vert ? Feuilleton de BRF. Donc, la question, la question, c'est est-ce que l'engrais vert va pousser ? Alors, est-ce que l'engrais vert va pousser ? C'est la question. Donc, on a un seul hyper compact. Là, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Il est compact de quoi ? Pourquoi ? Comment ? Bon. Est-ce qu'il a 1 % de MO, 2 %, 4 % de MO ? À mon avis, s'il veut enfouir ça sur 10 cm, on ne sait pas trop les dosages. Donc, c'est un peu compliqué. Mais s'il veut l'enfouir sur 10 cm, probablement qu'il va en mettre une bonne couche des familles quand même. Allez. Donc, la question, c'est est-ce que ça va pousser ? En fait, le problème, pour savoir si ça va pousser, c'est que ça va dépendre complètement de combien je mets de BRF, de combien je mets de tonte et de combien je mets de feuilles. Puisqu'en fait, le BRF, il va avoir un C sur N élevé, les feuilles aussi. Donc, si j'enfouis ça, ça peut faire une fin d'azote. Et la tonte, elle vient redresser le ratio C sur N. Elle vient plutôt le redescendre. Et donc là, le gros problème, c'est que le C sur N exact des feuilles, on ne le connaît pas. Le C sur N exact du BRF, on ne le connaît pas. Et le C sur N exact de la tonte, on le connaît. Il est plutôt autour de 10, 15. Mais en gros, c'est au doigt mouillé dans le vent. Comment on peut savoir comment équilibrer le truc ? Bah, on peut essayer de faire un petit calcul vraiment. Alors là, la grosse louchée. Le BRF, les feuilles, allez, on dit que comme c'est resté un peu en tas, c'est pas archiffré. On a un C sur N de 50. Paf. La tonte, allez, on a un C sur N de 10. On va faire un calcul simple. Pouf. Et moi, en gros, l'idéal, pour intégrer et ne pas risquer d'avoir de fin d'azote, il faut que j'ai un C sur N qui navigue entre... Là, sur une intégration comme ça. Il faudrait qu'on soit à 25. Allez, on va mettre 25. De toute façon, il y a tellement de... Donc notre objectif, ça va être C sur N de 25. Hop, hop. Si on peut être un peu en dessous, c'est mieux. Et donc, en gros, ça va être assez simple, notre débat. C'est qu'on va faire 50%, 50%. On va faire moite-moite. En matière sèche, ce qui va être encore... Donc, si on fait moite-moite, on va se retrouver... Blau, blau, blau. Je vais y arriver. On va se retrouver... Ah oui, non, ça va pas aller. On n'a pas assez sur N de 0. Donc, moite-moite, on va se retrouver avec un C sur N de 30. Donc, si je fais 50%, 50%, ça va me donner un C sur N de 20. C'est-à-dire qu'on va être à peu près sur le truc. Là, on raisonne en matière sèche. Donc, le problème, c'est que sur une tonte de gazon, on a quand même beaucoup plus de flotte que sur un BRF ou une feuille. Globalement, ça dépend si ça a pris l'eau, machin. C'est un matériau un peu plus foisonnant. A mon avis, si on arrive à faire du 50-50, il y a très peu de chances qu'on ait une fin d'azote. Globalement, moi, les essais que j'ai faits où j'ai mélangé des BRF purs avec de la tonte, j'ai fait du 50-50. Derrière, ça a poussé. Et justement, j'avais fait un couvert de céréales. Je ne sais plus ce que c'était. Globalement, ça a poussé très très fort. Donc, la question, c'est qu'il faut quand même mettre une dose de tonte assez costaud pour réussir à redresser le BRF de manière assez sûre. Et donc, en gros, allez, si là, il envisageait d'en mettre 10 cm, 5 cm de tonte, 5 cm d'une matière plus carbonée, et là, on est à peu près sûr du coup, quoi. On intègre quelques passages d'outils, on sème et ça va y aller nickel, nickel-chrome. On est bon ? Bon, allez, je vous remercie tous. Je commence à avoir un peu mal à la voix. Donc, je vous remercie d'avoir été attentif toute la soirée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires à nous faire sur le rythme, sur ce qu'on pourra améliorer. Alors, c'est une première. Techniquement, on a fait un truc assez sommaire. On s'est mis dans les bureaux. Là, on a essayé de tenter un truc. Si vous avez des conseils à nous donner, n'hésitez pas sur la page Facebook. Comme je vous disais, on va essayer assez rapidement de monter un forum pour que tout le monde puisse discuter, que vous puissiez revenir vers nous avec des questions. Et voilà, j'espère vraiment qu'on a pu vous aider un peu. On est désolé pour tous ceux qui ont rempli le questionnaire et on n'a pas pu prendre toutes les questions. Vous avez vu, c'est un peu long le temps qu'on explique, le temps qu'on discute. Donc, dès qu'on en refera un autre, n'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez déjà envoyé vos photos, vos questions, on reprendra les mêmes. On vous rappellera pour avoir quelques compléments d'informations. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, un bon maraîchage, des bons verres de terre. Et puis, à bientôt. Allez, au revoir. Merci. Merci. Et merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.